Pirate et fier de l'être. Radiopirate.com Avant de parler de toutes sortes de choses plus ou moins sérieuses dans l'ouverture du live avec la gang du Prime également de Radiopirate, on vous salue en ce jeudi. Jeudi déjà, donc on lance le week-end dans quelques temps avec Jerry Laubergiste. Oui, yes, yes, yes. Je vais vous dire qu'on a lancé sur le Prime avec un fond d'une bonne toune québécoise, un classique québécois, avec un fond de René Simard et de Nathalie Simard. On tourne la page avec un nouveau Québec, champion, performant, numéro, en tout cas top 10 en Amérique. C'est le but des pirates. Et ce matin, on a commencé avec une page blanche. On a tourné la page de ce Québec moribond, de ce Québec de marde. On a tourné la page et on a, tout de suite en partant, on a fait deux points ce matin. On aura peut-être un à deux par jour, de ne pas comprendre comment on file. Mais on a commencé agressif ce matin. On a carrément répondu à GND qui nous a écrit hier, noir sur blanc. C'est très surprenant. Merci de vous joindre aux pirates GND, même si la solution n'est pas la bonne. Au moins, le constat est pareil que celui des pirates. On a un Québec qui crosse le monde avec des impôts élevés et qui ne donne aucun service en échange. C'est le tweet hier sur X de GND. Ce n'est pas un poisson d'avril. On est rendu dépassé le 1er avril. Il l'a écrit noir sur blanc. Il l'a dit. Donc, bravo de faire le même constat qu'on fait depuis 25-30 ans maintenant. Donc, on voit qu'il y a peut-être, en dedans de GND, même si c'est un communiste pur et dur, il y a un fond peut-être de pirate quelque part. Il y a peut-être de l'espoir de sauver le pauvre. Mais malheureusement, la solution pour GND du système de santé, entre autres, c'est de prendre ce qui marche, de l'enlever, de l'empêcher de vivre et de prendre ce qui marche, puis de le démolir et de l'intégrer à ce qui ne marche pas. Donc, cette vision-là, il y a juste les losers communistes qui peuvent avoir cette vision-là, de prendre ce qui marche dans le privé et de l'incorporer à ce qui ne marche pas dans le public. Donc, nous, ce matin, on a tourné la page sur le Prime et on a commencé une nouvelle page du Québec. On bâtit un Québec performant. On a un système de santé mixte. On est allé voir les gens de Cleveland Clinics. On leur a donné la moitié des hôpitaux. On a maintenant des médecins qui travaillent autant dans le privé que dans le... Ils font les deux, en fait. Et quand des gens n'ont pas de médecin, ils peuvent aller voir un médecin. Au pire, ils payent une facture et le gouvernement le rembourse. Donc, on a fait un système de santé mixte comme il y a partout ailleurs dans le monde, incluant les... En tout cas, les plus grands pays socialistes ont déjà un système de santé mixte. On est pas mal tout seuls dans notre affaire. Et on a démoli la SAQ parce que c'est l'affaire la plus facile à faire. Ce genre de monopole qui se prend des marges de 35 à 40 % alors qu'on braille sur Sobeys qui prend 2,5 à 3,5. On a décidé d'abolir tout de suite la SAQ et de mettre une petite taxoute pour fermer la boîte des étatistes qui ont juste en tête que l'argent de la SAQ nous permet d'avoir un filet social. Ce qui est, on le sait tous, de la crise de bullshit, mais pour leur faire plaisir, on le fera. Mais peut-être que votre bouteille de vodka qui est vendue 40 piastres va se vendre maintenant 25 $, 25-30 $ chez Walmart, chez Costco, etc. Et peut-être même que nos distilleries locales vont pouvoir vous vendre leur gin une belle bouteille de 41 à 20 piastres. Pourquoi pas? Acheter sur place. Il n'y a pas de transport. Il n'y a pas rien. Tu l'achètes sur place. Donc, on a tourné la page. Merci à René Simard et Nathalie Simard. C'est en fond. On fait ça sur le fond de Nathalie et René. On tourne la page. Tourne la page. Et on a une page blanche. C'est fantastique. Une très bonne toune. J'avais oublié cette toune-là. C'est un classique québécois. C'est un classique québécois avec René et Nathalie. Donc, on tourne la page. Et on a fait ça sur le Prime. Si vous voulez nous suivre là-dessus, on en fait plus à chaque jour à partir d'aujourd'hui parce qu'on est écoeuré de se faire dire que nous autres, on fait le constat seulement que le Québec, puis on fait du Québec bashing et qu'on n'a jamais de solution. On va vous les montrer, nos solutions. Elles ne feront pas votre affaire. Je parle des détracteurs et des haters. Elles ne feront pas votre affaire. Mais je peux vous garantir une chose, que si vous appliquez nos solutions, le Québec va venir un des champions. On sera un top 10 sur 60 États en Amérique du Nord, je peux vous garantir. Parce qu'on prend le meilleur de partout. On sait où ça marche de l'affaire. On le prend. On a des laboratoires partout et ça finit par marcher. Juste saluer. Je veux saluer la jeune femme qui a perdu son chum dans une histoire de... C'est un gars de l'armée. C'est un gars de l'armée. Je ne sais pas toute l'histoire, mais je sais que ce terme-là, Jacob Flickinger, est un Américain canadien. Donc, probablement à la base, un Américain qui a connu une fille de... Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça a fonctionné. Est-ce que c'est elle qui est Américaine? Est-ce que c'est lui qui est Américain qui est venu au Canada et qui est dans le coin de la Beauce? Une chose est sûre, on a des pirates qui ont été avec Jacob en Afghanistan, en mission pour l'armée. Et les commentaires que j'entends sur Jacob, ils sont extraordinaires. Un gars avec un cœur gros de même, un gars qui veut faire la différence, un gars enjoué, un gars que les gens aimaient à l'entour de lui. Donc, Jacob est décédé. Il y en a qui vont dire, qu'est-ce que Jacob faisait là à Gaza? Là, regarde, vous savez, des fois, quand vous voyez la misère, il y a des gens qui réagissent et qui décident de faire quelque chose. On ne peut pas y en vouloir. C'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux, ce genre de choses-là pouvait arriver. Puis, regarde, ça me permet d'ouvrir une parenthèse. Moi, je pense que cette gaffe-là des sept travailleurs humanitaires, dont Jacob, je pense que c'est le coup de grâce au niveau de l'appui politique envers Israël pour continuer à frapper sans arrêt Gaza. Pour moi, je pense que c'est maintenant un dossier qui est pas mal clos parce que ça commence à... Les appuis pro-Israël s'effritent. Ça ne veut pas dire que les gens se tournent de bord puis deviennent pro-Palestine et pro-Amand. Ce n'est pas ce que je dis. C'est juste qu'à un moment donné, il faut que ça finisse. La crise de guerre, est-ce que ça arrive vraiment... D'abord, est-ce que ça donne vraiment les résultats qu'on pense que ça donne? Plus souvent qu'autrement, on est souvent déçus à la fin. On l'a vu dans les dernières guerres qu'on a supportées. Donc, soyons vigilants là-dessus, mais je pense qu'ils sont rendus au bout de la patente. Ils sont rendus au bout de la parade. C'est la gaffe de trop. Et là, ça brasse un peu partout pour l'appui de Gaza. Mais revenons à Jacob. Donc, je sais qu'il y en a qui sont... Qu'est-ce qu'ils faisaient là sacrament? Oui, c'est vrai que cette question-là se pose. What the fuck? T'as un enfant, t'as une belle femme. Qu'est-ce que tu faisais là? Mais les gens qui le connaissent, eux autres, sont zéro surpris parce que c'est un gars de même. C'est un gars qui veut aider. C'est un gars qui part... C'est un gars passionné. C'est un... Puis regarde, il en a payé le prix de sa vie. On peut questionner le pourquoi d'avoir mis sa vie en danger de même alors qu'il y a une jeune famille et que c'était cette jeune famille-là qui devait s'occuper en premier puis mettre en premier avant de penser aux autres parce que c'est un peu le rôle d'un parent quand tu mets un enfant au monde. Mais regarde, c'est arrivé, c'est arrivé. Pensons plutôt à l'homme qu'il était. Moi, j'entends que des bons commentaires sur lui. Puis je sais qu'il y a un fond, un genre de GoFundMe qui a été créé pour les deux survivants, donc sa femme, sa jeune femme et son jeune bébé. C'est une histoire qui est très, très, très triste. Lui, il travaillait pour la World Central Kitchen. Donc c'est une organisation que, oui, ils sont présents sur des places où il y a de la guerre. Pour, on va dire, les autres, ce qu'ils font, c'est donner de l'eau puis donner de la bouffe au monde. C'est leur mission. Ils sont là à des places où il y a de la guerre puis ils sont là à des places aussi où il y a des désastres naturels. Donc ils vont aller aider. Un genre de Croix-Rouge, mais eux autres, c'est plus par rapport à la bouffe dans le sens de l'eau, de la bouffe. Ça, c'est leur mission. Ça fait que lui, il était là-bas. Ça prend des gens de même. Ça prend des gens de même pour aller aider les gens dans le besoin. Ça prend tout le monde sur le terrain. C'est ça. L'humanitaire, il y en a eu. De toutes les guerres, il y a eu de l'humanitaire. Exact. Sur le terrain. Ça n'a pas été inventé là. C'est pas tout... Non, non. Ça veut dire, la Croix-Rouge était là pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est pas pour rien que tous les camions, c'était identifié. Pendant la guerre, tu ne tires pas sur le troc. C'est une histoire. Mais l'armée israélienne a reconnu la gaffe. Oui. Ils ne s'en cachent pas du tout. Ils ont reconnu qu'ils avaient fait une gaffe. Oui. Monumentale. Puis ça, ça reste que de l'autre. Mon feeling, je ne suis pas un spécialiste de ça, mais j'ai l'impression que ça va accélérer la fin de la guerre. C'est le genre de... Moi, je suis anti-guerre et je suis anti-terroriste. Les détails de tout, puis je sais qu'il y a beaucoup de haine envers Israël, puis Israël n'est pas parfait, puis les Juifs ne sont pas parfaits, puis les Juifs ne sont pas padés, ils ne peuvent pas tout faire parce qu'ils ont vécu ce qu'ils ont vécu à la Deuxième Guerre mondiale. OK? Ça, moi, je comprends très bien ce que certains vont dire. Sauf que, quand il arrive quelqu'un qui a provoqué ce qui est arrivé là, je vais avoir tendance à prendre pour ceux qui ont été attaqués puis de se défendre envers ceux qui ont agi comme des cochons. Ça a été des cochons. Le Hamas a été cochon le 7 octobre dernier et ils ont couru après. Ils ont poké le bear, ils l'ont poké, et là, quand tu n'es pas équipé pour poké quelqu'un qui est plus fort puis qui a plus de stock, tu veux dire, prends ton trou, mais c'est plus fort qu'eux. Donc là, ils ont été trop loin dans leurs affaires et ça donne ce que ça donne là. Beaucoup de monde comprenait ce qui se passe, mais moi, je pense que ce qui vient d'arriver là, c'est peut-être justement le... C'est le point probablement déterminant de ce qui va arriver pour la suite des choses et je pense que ça va arriver à une fin de guerre pas mal précipitée pour Israël à cause de cette gaffe-là. Puis moi, j'ai du respect pour les gens qui s'en vont sur le terrain puis qui font ça puis qui essaient d'aider les gens dans le besoin puis qui leur donnent de l'eau puis qui leur donnent des soins puis etc. J'ai beaucoup plus d'atomes crochus avec ces gens-là qu'avec des pro-Palestiniens, pro-Amas qui se ramassent dans des manifestations où il y a des drapeaux de... Tu sais les drapeaux de la gang qui faisaient planter les avions dans les années 70? Oui. Le fonds de libération, je ne sais pas trop quoi. Là, on a le député, le député s'appelle Aaron Boisy de Québec solidaire qui essaie de venir chercher de la pitié de notre part parce qu'il est avec deux personnes qui sont des étudiants de l'université McGill qui sont dans une grève de la faim depuis 34 jours pour une qui a dû être hospitalisée d'ailleurs et 30 jours pour l'autre parce que ces gens-là veulent que l'université se dissocie d'Israël puis de... Ça, c'est de la... Ça, c'est de la pure maladie, là. Ça, c'est de la pure maladie. Si vous voulez faire une différence, faites comme Jacob, sautez d'un avion puis allez aider les gens en Palestine puis allez le faire aller dans la bande de Gaza puis faites ce que vous avez... Ça, là, ça, ça donne absolument rien. Puis en plus, ils ont été hospitalisés, là. Donc, il y a quelqu'un qui a payé... Nous autres, on a payé pour soigner cette personne-là parce qu'elle ne veut pas manger. La folie, la pure folie. Et c'est appuyé par un député un peu... Je vais dire un peu défocussé, en passant, quand on va regarder son Twitter, son ex. C'est un gars qui ne semble pas beaucoup s'intéresser à la politique québécoise alors qu'il fait partie des 125 députés québécois. C'est pas mal, l'histoire en Palestine. Quand vous regardez ses tweets, c'est pas mal 3 sur 4, là. Et je veux juste vous dire que ce gars-là n'a pas condamné le Hamas dans ses tweets le 7 octobre, le 8 octobre, le 9 octobre et le 10 octobre. Il n'y a rien sur l'attaque terroriste du Hamas. Ça, c'est un de vos élus, là. C'est un qui vous représente à l'Assemblée nationale. Le gars s'appelle Aroun Bouazie. C'est un gars de Québec solidaire qui n'est pas focus-focus sur les problèmes du Québec. Il est pas mal sur les histoires de grève de la faim et des patentes anti-Israël. En tout cas, Mais pour les histoires de drapeau, là, ça peut paraître banal, mais un drapeau veut dire quelque chose. Est-ce qu'on peut faire une manifestation ici au Canada avec des drapeaux nazis? Non. Non, on peut pas. Mais tu peux pas non plus, justement, dans une manifestation pro-Gaza, en fait, contre Palestine, etc., les gens qui ont le drapeau palestinien, il n'y a aucun problème. C'est le drapeau de la Palestine. Mais si t'as un drapeau du Front populaire de la libération de la Palestine, c'est un drapeau. Les autres, ils ont fait exposer les avions, là. Voilà, c'est ça. Ça, c'est un groupe terroriste. Donc, t'as un drapeau d'un groupe terroriste. Donc, c'est sur le même pied qu'un drapeau nazi. Dans les trois dernières manifestations, ce drapeau-là était là. Voilà, mais... Il y avait quelqu'un qui est masqué qui l'a promis. Normalement, normalement, je parle normalement, il doit y avoir une enquête de police pour retrouver cette personne-là. Ça, c'est... T'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit... C'est interdit. Parce que... Parce que... Tu veux dire, on parle... Parce que c'est un message que t'envoies. C'est le message ultime de haine et de mort. C'est ça que ça veut dire. Donc, tu te dis, on est dans un pays libre, on peut faire ce qu'on veut. Non, non, tu peux pas faire ça. Il y a des affaires que tu peux faire, mais tu peux pas faire une manifestation avec des drapeaux nazis. Tu peux pas le faire. Mais tu peux pas le faire avec ces drapeaux-là non plus. À Toronto aussi, on a vu des drapeaux bizarres. Des drapeaux très bizarres. Oui, des drapeaux... Dans les manifestations pro-palestiniennes, il y a beaucoup de choses bizarres. Oui. Puis moi, ce qui me dérange le plus de cette gang-là, c'est qu'ils ne condamnent jamais le Hamas. C'est ce qu'il y a le plus douteux dans leur regroupement. Jamais ils condamnent le Hamas. On peut condamner Israël pour un paquet d'affaires. On peut reprocher un paquet d'affaires. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais si j'étais pro-palestinien all the way, une des premières choses que je dirais pour montrer que mes points sont solides, je dirais en partant, chaque fois que j'ouvre la bouche, que j'aurai une intervention publique, je veux vous dire qu'en partant, je ne supporte pas le Hamas et je condamne le Hamas. Ce sont des terroristes. Point. À partir de là, voici ce qui arrive et voici pourquoi je veux défendre le peuple palestinien. Ils ne le font jamais. C'est ça qui est... Faites-le. Ça va arrêter cette maudite guerre-là, je pense. Parce que des guerres, c'est-tu de la merde, sérieux? C'est-tu de la merde? C'est-tu de la merde? Regardez ça, Jacob, je vois la photo de son bébé, je vois la photo de sa blonde. C'est dégueulasse. Dégulasse. Vraiment dégueulasse. C'est le plus gros questionnement là-dedans. C'est comment ça en 2024, il y a encore des guerres? Comment ça qu'on n'a pas réussi? Comment ça que l'être humain n'a pas réussi? Parce que c'est l'humain. Oui, mais je sais bien. L'humain, l'humain, c'est une boule d'émotion. L'humain, il y a des égos. L'humain, il y a ses valeurs, il y a ses travers, il y a ses... La guerre, il va en avoir tant qu'il y a de l'homme. Il n'y a peut-être pas de la guerre tout le temps avec des fusils puis il va y avoir de la guerre. Il peut y avoir une guerre froide, il peut y avoir une guerre économique. La guerre, ça va toujours exister. C'est plate, mais c'est ça. C'est plate à tabarnache parce que moi, il n'y a rien que j'ai eu plus que la guerre. Il n'y a rien que j'ai eu plus que la guerre. Puis en plus, ça n'amène à rien. Ça n'amène jamais à rien. Ça n'amène jamais à rien. On va donner ça à Donald Trump. Il faut que tu te défendres. On va donner ça à Donald Trump. Au moins, tout le monde qui a eu Trump, pendant son mandat, il n'y a pas eu de guerre. Il n'y a pas démarré. Il n'y a pas eu de nouvelle guerre. Écoute, je ne veux pas partir d'un nouveau sujet parce que je regarde le timing et on a beaucoup de choses à jaser. Juste du petit clin d'œil de même. Il n'y a rien à voir avec le sujet important qu'on vient de jaser là. Est-ce que tu es prêt pour... Je sais que pour un gars qui a joué beaucoup au golf comme toi, Jerry, le Masters, c'est un de tes évaluations de golf préférées? Oui, depuis toujours. Depuis toujours. Pour moi, le Masters, c'est... Le printemps arrive, on a une date, c'est l'équinox, le patent. Mais le Masters, pour moi, c'est le vrai printemps. Pour moi, le Masters, c'est là que tu sors ton sac de golf du cabanon. Le Masters, c'est là que tu t'en vas frapper des balles de golf. Je sais que... Tu t'en vas chez swing de golf, tu frappes des balles de golf. Voilà, mais on peut le faire présentement, mais je parle pour moi. Le Masters, c'est toujours dans le début du mois de mai. Le début du mois de mai, c'est là, je sais pas pourquoi... Non, c'est toujours milieu avril. Excuse-moi, 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 milieu avril, excuse-moi. Excuse-moi, je vais te tromper, c'est milieu avril. Le milieu avril, c'est le lancement. C'est là que tu es capable d'ouvrir ta porte de cabanon pour acheter ton sac. C'est ça, là. Puis, il y a le petit côté, tu sais, en Georgie, puisque, bien, Georgie, on est à la limite. Augusta, c'est 50 %, un peu qu'on parlait de Kansas City hier, Kansas City, 50 % au Missouri, 50 % au Kansas. Augusta, qui était la ville, tu sais qu'avant, Augusta, c'était la ville, c'était là que le train arrêtait. Donc, c'était l'endroit où les familles américaines descendaient au printemps ou à l'été pour prendre des vacances parce que la température était chaude, mais était belle. Dépasser ça en bas, vu qu'il n'y avait pas d'air climatisé, c'était très tough, c'était très difficile, donc c'est le plus loin qu'il allait. Donc, côté Caroline du Sud et côté Georgie, tu sais que vous êtes dans ce coin-là, je n'ai pas trop loin de la Caroline du Nord, il y a un bas de la Caroline du Sud puis la moitié d'Augusta est, bien sûr, en Georgie et le terrain du côté de la Georgie, mais dans le milieu de la ville, donc vous pouvez vivre à Augusta, South Carolina ou Augusta, Georgia, c'est là où est le fameux terrain. D'ailleurs, hier, j'ai eu un meeting hier avec quelqu'un qui était, c'est très rare, j'étais avec quelqu'un ici en Floride, un Floridien born and raised. Ça, c'est rare, OK? Et lui, c'était la cinquième génération. Peux-tu imaginer comment ces arrières, arrières, grands-parents, arrières, grands-parents, et même c'est, comment ils ont vécu dans une chaleur avec cette humidité-là, six mois par année, sans air climatisé à rien, ça, c'était des roughs. Ça, c'était des toughs. Donc, c'est pour ça que le train arrêtait en Georgie, c'est que par en bas, il faisait trop chaud, c'était invivable, donc c'est l'air climatisé qui a fait que toutes les villes dépassées de ça sont devenues plus importantes et plus grosses. C'est l'air climatisé qui a tout changé. mais Augustin National, c'est la semaine prochaine. Donc là, cette semaine, on a un tournoi qui est dans le coin de, je pense, c'est au Texas. C'est pas Austin, mais on n'est pas loin de là, Saint-Antonio, je pense. Donc, super de beaux tournois, mais c'est une préparation pour beaucoup de joueurs pour le Masters. Et le Masters, c'est le mélange des gars de Liv qui peuvent être invités par le Masters. C'est les gars de la PGA également. Hier, on a su que il y en a qui pensent que Justin Thomas c'est un gars un peu un peu princier puis un peu un gars de caractère. Donc là, hier, il a congédié son cadet qui était l'ancien cadet de Phil Nicholson. Donc, on voit que les gens se préparent pour mais tu sais, c'est surprenant. Tu laisses ton cadet à une semaine du Masters. Le spécial. Vous ne comprenez pas comment la relation pour les gens qui ne jouent pas, même pour nous, les joueurs de golf, on ne comprend pas. Il faut aller voir un tournoi de la PGA pour voir la relation. entre le cadet et le joueur. Souvent, les cadets, c'est des joueurs qui sont sur le bord de jouer sur la PGA. C'est des excellents joueurs de golf. Donc, ça les aide énormément. De faire un changement de même à quelques jours du Masters, c'est très, très bizarre. Mais ce que j'ai aimé, c'est dans le National Post, ça fait partie de mes listes. J'aime beaucoup le National Post. Le National Post nous dit que Tiger Woods, vous savez que Tiger Woods, depuis son accident de voiture un peu douteuse, Tiger Woods joue au golf à l'occasion, mais il ne joue pas beaucoup, mais il veut jouer les tournois majeurs. Il s'est dit que cette année, il allait peut-être même jouer plus que les tournois majeurs, mais vous allez comprendre que Tiger, on l'a vu la dernière fois qu'il a joué à Riviera, je pense, il y a quelques semaines du côté de la Californie. Après deux rondes, il a dû arrêter. Il a une histoire de grippe et de mal à la jambe. Le gars, il m'a mal magané. Mais là, Tiger, d'après le New York Post, Tiger se prépare vraiment sérieusement pour le tournoi de la semaine prochaine. On le sait, même si le gars est rendu à 102 ans, les gens vont toujours s'intéresser à savoir ce que Tiger va être et ce qu'il arrive avec Tiger, même si, d'après moi, il n'y a aucune chance de gagner. Tout le monde a les yeux vers Tiger. Et là, de ce qu'on comprend, c'est qu'il prend des mesures drastiques. C'est dans le National Post, ce n'est pas le National Enquirer, c'est dans le National Post. Donc, le National Post a parlé avec quelqu'un. Il est prêt à jouer. Il est très focus, lui a dit un de ses amis de 48 ans qui est golfeur. « He's working really hard in the gym. Il mange bien et il a éliminé le sexe. » OK. Oh, OK. Donc, c'est ce qu'il fait maintenant. C'est la personne qui a une quote. Ce n'est pas inventé. Il y a une quote. Donc, c'est ce qu'il fait maintenant quand il se prépare pour un tournoi important. c'est aucun sexe du début de la préparation du tournoi jusqu'à la fin du tournoi. « He doesn't want anything to take away his focus. » Donc, c'est un gars qui est maintenant très sérieux et on sait que Tiger a déjà été dans des genres de centres de réhabilitation pour les sexes addicts. Oui, oui, c'est ça. Mais il est allé pour faire plaisir au monde. Il est allé pour faire plaisir au monde. Oh, c'est ça. Oui. Donc, pas de sexe pour Tiger jusqu'à la fin du Masters. Ça va être enragé dimanche. Tabarnage. Le chandail rouge a plusieurs sens maintenant. Oui, mais là, il faut se calmer un peu parce que c'est à NBC Sports. Oui. C'est Nota Begay. Oui, ça, c'est le grand chum de Tiger. C'est son chum de jeunesse. Son chum de jeunesse, exactement. Nota, il arrive à la maison puis il y a le cas de la gate. Oui, c'est ça. En passant à la maison où je passe régulièrement, il y a trois gates pour vous dire la grosseur de la place. Il y a trois gates. Il y en a une de l'autre bord de la rue puis il y en a deux d'un bord. Ah non, c'est menthe. Donc, Nota Begay a dit quoi? La fin, c'est qu'il dit qu'il n'a plus aucune mobilité. Tiger n'a plus aucune mobilité au niveau de sa cheville gauche. Puis qu'il y a encore, ça lui donne encore des problèmes dans le bas du dos. Ça fait que l'affaire, c'est que... Parce que c'est le problème de Tiger, la manière qu'il swing, tu le vois swingé, il swing bien. il swing surprenamment bien, sauf qu'il faut qu'il marche. Tu ne peux pas jouer en cartes. Et le terrain, Augusta National, c'est bourré de côtes. C'est ça le problème. C'est sa cheville gauche qui n'a plus de mobilité. Puis là, il faut qu'il marche pendant quatre jours de temps. Oui, plus la ronde de pratique. C'est ça. Souvent, c'est le mardi, tu es le mercredi. Non, c'est tough. Puis on ne le voit pas à la TV. Mais les gens qui ont pu aller... Denise de Beautiful va être au Masters cette année. Oui. Donc c'est sûr qu'il va nous en parler l'autre semaine. Le terrain est très dénivelé. À la télévision, c'est très dur de voir ça. Mais Tiger, il avait abandonné, je pense, son dernier tournoi. Ça se peut-tu? Oui, c'était en Californie. Riviera. Il y a eu des gens qui avaient une genre de grippe, je ne sais pas trop. parce qu'on ne sait jamais si c'est vrai ou pas vrai. Il boitait, là. Moi, je pense qu'il y avait une... Je pense qu'il avait besoin de sexe. Ah, c'est ça, la fin. Je pense qu'il n'était pas capable de se rendre à dimanche. Je pense que vendredi après-midi, il y avait une fille dans le full, puis elle s'est pas capable. Non, non, plus capable. J'arrête tout ça, là. WD. Withdraw. On vient sur Radio Pirate Live et Prime. Pirate. Radiopirate.com Next. JeffFillion.com Fresh. 100%. 100% pirate. Jeudi veut dire Gilles Parent. C'est jeudi avec un G pour Gilles. Jeudi avec un G, j'aime ça. Gudi. C'est Gudi. 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 On a beaucoup de bisous. Hé, t'as fait un podcast avec mon chum Dan Pou. M'est-ce qu'il va, Dan? Dan, il va bien. Il te salue. D'ailleurs, salue la gang de Radio Pirate. Grif, on l'appelle à tout bout de champ parce que le monde s'ennuie de lui. Les gens aiment Dan. Dan est devenu indépendant. Tu sais ce que c'est. Il se prend pour dire ça. Pas du tout, pas du tout. Il est lui-même 10, comme je le disais. Ça, c'est chien. Ça, c'est chien, est-ce-tu? Mais non, je suis content de le voir. Ça faisait un an. Habituellement, on se t'a dit, on va faire deux, trois podcasts par année juste pour jaser puis parler de... Dans ce cas-ci, c'est le fun parce qu'hier, c'est en ligne aujourd'hui sur les plateformes, sur gileparent.com et autres parents et amis, dans le fond. Je veux juste dire que Dan, là, on a profité pour parler de sport un peu. Un genre de bulletin de sport de 1h05, mettons, où on parle de tout et de rien. Puis, écoute, c'était le fun de le voir. J'étais content de l'entendre puis j'étais content de voir que sa passion du golf s'est pas éteinte, mais loin de là. Il m'a parlé du Masters. Il m'a parlé aussi un peu de la Ligue nationale du Canadien, mais très peu du Canadien. Lui, il n'est pas celui-là. Non, il n'a jamais été très Canadien. Non, pas tant. Puis, il trouve que le monde s'énerve. C'est de la folie. Il y a quelques éléments, mais il ne voit pas le club. Il ne voit pas encore la... Tu sais, quand tu dis construire un club qui va t'amener loin parce que ce n'est pas de gagner 2-3 matchs qui fait la différence et de voir à long terme. Non, moi, je ne vois pas la fin de cette reconstruction-là. Je sais que les boys dans le vestiaire sont plus optimistes. Moi, je ne vois pas la fin de ça. Puis, ce qui est tough, comme Dan disait et on l'a remarqué pour ceux qui suivent un peu le hockey, Jeff, c'est que si tu n'es pas capable à l'arrière-cour, derrière le rideau de bâtir pour l'avenir, tu n'es jamais capable. C'est toujours à recommencer. Mais comme par hasard, tu vois qu'il y a des clubs, des bonnes organisations... Moi, je ne parlerai même pas de clubs, Jeff, des bonnes organisations de hockey qui réussissent année après année être compétitifs, qui réussissent à bâtir pour pas juste faire croire au monde, mais vraiment être possiblement des gagnants de la Coupe Stanley. Cette année, tu as quand même, selon ce que Dan disait, puis je suis un peu d'accord avec lui, tu as à peu près 5 clubs qui ont vraiment des chances de gagner la Coupe, mais tu as au moins 8-10 villes où des gens peuvent dire « Ouais, cette année, ça peut être nous autres. » C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Tu as la Floride, tu as une couple de places dans l'Ouest, tu en as aussi. Au Canada, tu as au moins 3-4 villes où le monde s'énerve. Moi, je pense que Winnipeg, c'est un feu de paille. Là-dessus, je suis bien d'accord avec Dan, ce qu'il me disait hier du Winnipeg, je ne crois pas. Par contre, Edmonton, oui, mais le problème, c'est le déséquilibre des lignes. C'est toujours pareil. Quand tu avances et tu fais beaucoup de matchs dans les séries, c'est long des séries. Quand tu fais des 4-7, tu ne peux pas toujours tout taxer ta première ligne. Ça, c'est un problème. Vancouver, je ne les ai pas vus venir. Pour moi, c'est la surprise de l'année. C'est vrai qu'on en parle moins, mais Vancouver, en tête. Même les Rangers, je ne suis pas ça. Je ne suis pas beaucoup l'Est parce que tu sais qui trônent en haut et qu'ils n'arrêtent pas de gagner. Je ne les connais pas. Un peu comme la Floride. Tu me parlais de ta Floride que tu aimes bien. Là, si on donne une passe un peu plus difficile, mais de toute façon, ça ne veut rien dire. On sait qu'ils sont capables de gagner. Est-ce qu'ils vont piquer en arrivant dans les séries? On ne sait pas. Mais les Rangers, moi, les Rangers et les Canucks, je ne les ai pas vus de l'année. Ils sont très, très forts. Ils ont deux gros trios, les Rangers. Les deux premiers trios sont assez solides. Lafrenière est là, lui? Lafrenière est rendue sur le deuxième, by the way, qu'ils jouent avec Trotschek et Panarine. Ça, c'est un premier choix? Oui, mais il a upgradé. Il était toujours sur le troisième trio. Là, il est sur le deuxième trio et ça va quand même assez bien. En tout cas, on a parlé un peu de sport. Je veux juste vous amener sur quelque chose. J'ai posé la question à Dan et je suis content parce qu'il y avait la réponse. J'ai dit, Dan, quel est le sport qui connaît la plus grosse croissance en Amérique du Nord depuis un an et qui ne semble pas vouloir s'arrêter de croître? C'est le basketball collégial féminin. Non. Non, moi, je dirais la MLS. Non. Le soccer. Le pickleball. Ah! OK. Écoute, et la raison principale, je dis à Dan, à mon avis, je l'ai joué. Écoute bien. La raison principale, c'est que ça s'adresse à, comme Tintin, 7 ans à 77 ans. Puis, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, vous avez peut-être remarqué sur le terrain de tennis que les vieux jouent en avant. Moi, c'est ça que j'ai vu la première fois. Hé, que c'est ça? Nouveau jeu, ça, où il se rapproche pour que ça soit moins dur. Mais pour l'avoir joué, tu peux avoir joué aussi. C'est du ping-pong à terre. C'est du ping-pong mêlé avec du badminton. Mêlé avec... Non, non. Mais, Jeff, c'est pas si plate que ça. Parce qu'il y a un côté social. Non, mais c'est très addictif. C'est tout le monde qui est pas là-dessus. Non, mais il y a un côté social. Au tennis, tu peux pas jaser. Quand tu joues vraiment à jeu de tennis, tu commences pas à jaser de ta soirée d'hier. Mais au peu qu'il y a le ball avec la balle trouée et tout ça, c'est... Quand tu peux jouer à grand vent, ce qui est très... À cause des trous dans la balle, il y a un petit côté ping-pong. Bien, pas juste ping-pong, mais certains jeux qui sont comme ça. Puis, oui, c'est intéressant. Mais moi, je le vois plus social que sportif. À moins que tu joues, évidemment, mettons, quatre gars ou quatre filles qui sont bonnes, ils vont... Moi, j'allais voir un tournoi professionnel il y a... C'est quoi, il y a deux ans que je vais parler de ça? Oui. J'allais voir un tournoi professionnel ici à 5 minutes de marche. OK. Avec les tops, là. C'est la ligue dans laquelle Tom Brady est impliqué et tout, là. On va dire de quoi ça joue pour vrai, là. Les jeunes qui jouent, là. Tu sais, je sais que... Eugénie Bouchard a commencé à jouer pas mal. T'as raison. Ça joue... Les vieux, ça les tient actifs, c'est le fun, c'est addictif. C'est parfait parce que tu peux jouer jusqu'à 80 ans à ton rythme avec des gens de ton âge puis tu vas être capable d'avoir du fun. Mais ceux qui jouent, moi aussi, j'ai vu ça. T'as parouette. Un peu comme... Écoute, je vais faire une comparaison qui, je pense, qui se tient. Quand tu regardes du ping-pong professionnel, Jeff, on n'en retournera aucune, nous autres. T'as déjà vu du ping-pong professionnel? Ah non, c'est ça. Tu retournes une balle, là. C'est des smash sans arrêt, là. C'est, c'est... Je sais pas comment ils font. Ils sont dans le restaurant, ils tentent de commander une bière puis ils ramènent la balle. Ça n'a aucun sens, là. Ils sont quasiment... Il y a différentes techniques, là. Mais ceux qui sont à 15 pieds de la table, ça joue en sacrament. Mais moi, je suis content qu'en 2024, on puisse avoir un nouveau sport qui, parce que c'est un sport, ça a tout dépend de comment tu le joues, qui devient aussi un loisir puis qui permet à tous ceux qui ont... J'en connais, mon père et ma mère étaient comme ça. Ils allaient à Myrtle Beach à chaque année, en auto avec leurs amis. Ils allaient jouer au golf. Il y a beaucoup de monde qui ont passé leur vie à jouer au golf puis d'autres jouaient au tennis. Fait qu'ils faisaient les deux. Ils jouaient au golf une journée, le lendemain, ils jouaient au tennis ensemble, en couple. Il y a beaucoup de monde qui ont fait ça. Le tennis en vieillissant, ça me gagne. Mais les genoux puis les bras, ça devient difficile. Fait que tu sais, c'est une façon de rallonger ton plaisir. Moi, je le vois de même. Pour bien du monde, c'est social, c'est un plaisir, mais je ne pensais jamais que c'était fort de même. Juste pour te dire, Jeff, je suis allé vérifier. Sur Amazon, parmi le top 10 des demandes dans les six derniers mois, il y a trois éléments du pickleball. Des raquettes, des balles, puis je ne sais pas trop quoi, plus importe. Fait que ça te dit, Amazon, c'est quand même assez gros. Fait que quand tu dis que c'est large, puis ma révélation hier, écoute, mon côté gratteux, on n'est jamais loin de ça, Jeff, tu le sais, on en parle régulièrement, c'est qu'une bonne raquette, c'est 200-300 piastres. Moi, je pensais que c'était des raquettes à 15-20 piastres. Je ne connais tellement pas ça. J'en ai eu une dans mes mains, j'en ai loué une quand je suis allé jouer à Nassau avec les gars. Mais non, non, il y a un marché, tu sais, il y en a qui ont compris qu'il avait voulu une bonne raquette. Puis tout le monde, comme tu dis, il y a plein de niveaux là-dedans. Mais tu sais, Jenny, quand elle a commencé, je pense son premier match dans la ligue professionnelle de Pickleball, elle a fait son premier match au mois de janvier. OK. Puis elle joue contre une professionnelle, elle s'est faite planter. On s'entend que Jenny, elle sort du tennis. Non, non, capable de retourner une balle. Oui, mais elle s'est faite planter 11-1 puis 11-7. Mais moi, ma révélation, comme j'ai appris, je ne connaissais pas ça, je n'avais jamais entendu parler de ça jusqu'à l'automne. C'est ça. Mais ce qui est le fun, c'est que le service, tu sais, au tennis, ce n'est pas tout le monde qui est capable de faire un service. On s'entend que c'est très peu de monde qui peut faire un service par en haut. On fait un service par en haut, à peu près. Je ne sais pas si on prend. Un vrai service, ce n'est pas grand monde qui peut s'attirer pour aller chez le service. Non. Au Pickleball, le service se fait par en dessous. Donc, tout le monde peut le faire. Oui. Et là, l'histoire, tout le monde peut jouer, comme tu disais tantôt, les plus jeunes puis jusqu'aux plus vieux. Donc, tu sais, tout le monde peut jouer. Quand tu apprends à jouer, tu apprends que celui ou celle qui a pensé à ce jeu-là a été brillant parce que tu as la kitchen qui appelle ça, c'est la portion avant collée sur le filet. Pourquoi il y a la kitchen ou la cuisine, comme on peut dire en français, mais on entend tout le temps, tu n'as pas le droit d'être dans le kitchen parce que pensez-y deux secondes. C'est des balles qui vont moins vite puis qui sont trouées. Donc, si tu es en avant, tu vas se mâcher tout le temps, tout le temps. Tu ne pourras pas jouer. Le jeu est mort. Il n'y a rien à faire. En faisant ça, il faut que tu aies toujours un bon au retour. Quand ton premier lancer, mettons, comme au tennis, que tu fais, il faut qu'il fasse un bon même à ton retour pour éviter que ça soit juste des smashes. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien pensé. Puis le mot, Jeff l'a dit tantôt, addictif. Vraiment addictif. Quand tu joues à ça, tu te dis, je vais en jouer. Tous ceux qui jouent disent, je vais en jouer. Et ce qui est drôle, c'est que moi, j'apprends en vous entendant que Dan m'en a parlé hier, les ligues professionnelles, je n'étais nullement au courant. Moi, je pensais que ça venait de commencer il y a trois semaines. Je n'étais pas au courant de ça. Mais là, quand ils se démocratisent de façon exceptionnelle, évidemment, je vais parler de raquettes à 300 piastres. Il y en a aussi à 50. Faites-vous-en pas. C'est comme n'importe quel sport. C'est accessible. Tu peux les louer. Il y a des clubs. Puis là, j'ai appris par Dan hier que juste l'Université Laval, le PEPS de l'Université Laval, Jeff, va construire six ou huit terrains de pickleball. Le projet a été accepté. Pour te dire que ça se développe à vitesse grand V, c'est quand même pas des investissements démesurés. On ne parle pas d'une piscine olympique. On ne parle pas d'un stade de baseball. On parle de terrain aménagé. Ça aussi, il y a un côté démocratique là-dedans. Attendez-vous à voir ça de plus en plus et surtout à vous en faire parler. Moi, j'ai trouvé ça bon qu'on puisse trouver un nouveau sport qui atteint autant de monde, qui rassemble autant de monde et qui a un côté social qui permet à peu près à tout le monde de jouer. C'est le fun. Ils ont réussi à trouver de quoi en 2000. Moi, en tout cas, je suis vraiment impressionné par ça. Je ne te dis pas que je vais jouer à tous les jours. Je me disais, en vieillissant, il y aura le golf. Le tennis, pour moi, je l'avais comme évacué parce que c'est dur pour les genoux. Les genoux, ils se crappent pas mal. Le hockey nous a magané. Le football nous a magané. Le nombre de joueurs de pickleball va être 20, 30, 40, 100 fois plus gros que le tennis. Ça n'enlève rien au tennis. C'est juste que le tennis est une difficulté. Les jeunes vont vouloir jouer, mais les vieux aussi. Si tout le monde joue, hommes et femmes, en partant, tu n'es pas dans le headball. À l'inverse, un peu comme ce que fait Topgolf ou encore Popstroke, c'est que ça va initier des gens à un sport de raquette. Parce que là, les plus jeunes commencent à jouer. Ils commencent à jouer à leur manière eux autres. Donc, ils ont découvert ça. Donc, ils vont commencer par quelque chose qui est somme toute beaucoup plus facile que le tennis. Et ça va les amener vers le tennis. Tu comprends? Oui. Surtout les jeunes, tu as raison. Pour les gens plus vieux, ça va comme leur donner la possibilité de jouer à un sport de raquette plus longtemps. Et pour les jeunes, ça va les initier et ça va probablement les amener au tennis plus tard. C'est très bon. C'est bon pour tout le monde. Et un des éléments dont on parle peu, c'est le côté, oui, on a dit social tantôt, mais les couples d'amis, c'est souvent ça. C'est dur faire l'activité. Quand tu es rendu, mettons, moi je suis rendu à 63, tu veux que tu es rendu à 65, 70, il n'y a toujours un qui a une épaule scrap ou un genou, tu ne sais plus trop quoi faire. Ça, à un rythme qui convient à tout le monde, tu peux le faire. Chez nous, ce n'est pas encore organisé, mais dans les endroits dans le sud, toutes les communautés, maintenant, tu sais, hier, je passais à travers une communauté ici qui est en développement et je pense qu'ils sont, ils viennent de mettre une pancarte qui en ajoute, ils ont 52 courts et tabarouettes et ils en ajoutent une vingtaine. Ça marche, j'imagine qu'il y a du monde. Il y a du monde, il y a du monde, c'est l'enfer. C'est pick-pock, 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 tu attends ça tout le temps. Une fois que l'installation est faite, une fois que le terrain est faite, c'est que, tu sais, je veux dire, oui, tu peux avoir des raquettes à 300 piastres, mais tu peux aller chez Walmart te chercher un kit pour ta femme pis toi, pis tu en as un à 30 piastres pis t'es correct avec ça et jouer avec des amis, tu n'en amas. Pour commencer, c'est parfait. Tu deviens, écoute, honnêtement, même les raquettes de tennis, ça dépend de ton niveau, mais si tu joues une fois de temps en temps, t'as pas besoin de mettre tant d'argent et tout ça là-dessus. Écoute, on était à Nassau qui n'est pas la place la moins chère au monde, vous le savez, mais on louait une heure de terrain pis ça coûtait 10. 10 US, c'était pas la fin du monde, on est capable de payer. Non, c'est pas la fin du monde. Christy, tu te dis, voyons, je sais pas comment ça coûte de louer des terrains. Pas cher, ça. Non, non, c'est pas cher. Non, c'est pas cher. Il n'y a plus rien coûté. Les affaires pas chères, ça existe le plus, ben ça, je peux vous dire que c'est pas cher. Hé, ouais, quoi de neuf, on va voir ça, qu'est-ce qui t'a touché cette semaine dans l'actualité? Père Noël, Trudeau. Ouais, il est en feu. Ouais, mais moi, c'est même pas le fait, ben tu sais, je trouve ça un peu niaiseux parce qu'on nous demande tout le temps d'aimer nos politiciens pis d'aimer la politique pis encouragés pis c'est dur pis c'est pas facile, personne veut le faire pis c'est facile de chialer pis tout, parfait, mais là, tu sais, je trouve qu'il joue avec notre argent pis pas mal. On l'en a pas, là, en plus. Ben, c'est tout, c'est juste la dette, là, c'est juste la dette. Ouais, mais comment tu peux être contre, je me suis fait dire ça, comment tu peux être pour un programme qui va nourrir les enfants à l'école? Ouais, ok, parfait, mais là, c'est parce qu'on a pas d'argent. Les mêmes enfants vont les endetter quand ils vont être plus vieux. C'est quoi le rapport? Laisse de l'argent dans les poches des parents pis ils vont s'en occuper. À un moment donné, Christophe, t'appauvris les familles, c'est pas ça que tu te dis, Christophe, les enfants mangent pas. Pis donne de l'argent au Pignon Bleu ou au Club des petits-déjeuners, donne-leur d'argent pis ils coupent l'argent ailleurs. Mettons que je donne 100 millions, je coupe 100 millions de telles places, je prends ce 100 millions-là pis je le donne à des organismes comme Pignon Bleu, le Club des petits-déjeuners pis les enfants de même. Ça sera pas le gouvernement qui va s'en occuper parce que, oui, si le gouvernement s'occupe de ça, on sait très bien que les enfants vont crever de faim. Mais, tu sais, je pense que le monde qui suit un peu la politique voit bien comment ça se passe. La vraie vie du gouvernement Trudeau maintenant, ça a été des ententes avec le NPD pour réussir à survivre, à garder le pouvoir. Ça, tout le monde a vu ça mur à mur. Pis des concessions qui coûtent extrêmement cher. Et l'autre affaire, présentement, ce qui guide M. Trudeau et ses ministres et le gouvernement Trudeau, c'est les sondages qui mettent Poiliev tellement en avance. Dans le fond, c'est une réponse à des sondages. Pis t'as beau dire « Ah, c'est même la politique. » Ouais, c'est un peu, là. Parce que la nouvelle phrase que vous allez entendre de plus en plus des libéraux que j'ai entendu trop souvent déjà cette semaine, c'est « L'équité des générations. » Faut que tout le monde ait sa chance. Je vais te dire une chose, Jeff, nos filles pis nos gars, là, qui ont 20 ans aujourd'hui, à le voir aller à coups de milliards, milliards, milliards sans arrêt, nous autres, ça se peut qu'on a un bout de fête, ça se peut qu'on a une équité sur notre maison, ça se peut qu'on soit moins mal pris rendus à 50, 60 ans. Mais eux autres vont payer la facture en tabarouette. Alors, où est l'équité des générations si tu pèles par en avant? Il y a quelqu'un qu'il va falloir qu'il paye éventuellement. Ah, pas besoin de payer. Ça me fait rire, ça. Parce que... Est-ce que les gens ne comprennent pas aussi le bout que les gens ne comprennent pas? Je comprends que c'est dur de condamner quelqu'un qui veut aider des enfants qui ne mangent pas. OK? Je comprends le fond. Ou des gens qui n'ont pas de logique, les deux, c'est les deux, de cet ainsi. Mais il faut comprendre que la raison pourquoi les familles ne sont pas capables... On a un taux de chômage qui est quasiment à plat, dans le sens que tout le monde travaille. Comment ça que tout le monde travaille et les gens ne sont pas capables de donner des choses de base à leur famille? C'est le coût de la vie. On l'a vu, là, ton ami, le food professor, t'as arrivé avec des chiffres qui nous montrent que les gens dépensent de moins en moins à l'épicerie. Ils n'ont pas le moyen de s'acheter de la bouffe en ce moment. Ils sont étouffés par tout ce que la vie leur charge, tout ce qu'on les taxe, les ci, les ça. Donc, plus on fait des programmes d'hommes, même, plus on crée de l'endettement, plus on grossit le déficit et plus on génère de l'inflation. Le moteur de l'inflation, c'est les dépenses folles du gouvernement depuis quelques années. Si on veut freiner les prix à la consommation, il faut arrêter de s'endetter. Tout le monde sait ça. Parlez même aux économistes de gauche, ils savent ça. Et on continue ce qui nous a amenés dans le trou, on continue de le faire. Ça, c'est le bout des chambres. Tu vois-tu, Jeff, la roue qui tourne, on l'a vécu avec les négociations au gouvernement, on l'a vécu avec les restaurateurs, nos amis restaurateurs, les autres présentement. La roue qui tourne, là, c'est un peu simpliste, mais tout le monde comprend ce que ça veut dire. À partir du moment où ça se met à monter, puis les taux d'intérêt ont monté très rapidement, donc le taux d'inflation est arrivé à monter aussi assez rapidement, finalement, tout le monde s'est fait prendre des culottes à terre. Première réaction, aussitôt que tu as une négociation ou quelque chose qui est prévu ou tu as une chance, tu vas dans le bureau du boss, tu te dis, ben là, excuse-moi, ça prendrait une augmentation parce que là, j'arrive plus. Puis le gouvernement, les syndiqués ont fait quoi? Bon, augmentation. Quand le gouvernement donne des augmentations, on sait ce que ça fait, ça augmente la dette. Qu'est-ce que ça fait? Quand le prochain budget va arriver, il va falloir aller chercher de l'argent ou couper des places. La roue, c'est que quand tu en demandes plus, le gouvernement demande plus ou ton employeur en demande plus, éventuellement, l'employeur pour réussir à, si c'est une compagnie publique, pour réussir à plaire aux investisseurs, il faut que le rendement soit encore là. S'ils ont payé très, très, très cher les employés, à un moment donné, il va falloir qu'il soit qu'il coupe à quelque part ou qu'il fasse des investissements ou qu'il y ait des gestes. Sinon, ben automatiquement, on s'enlise dans quelque chose où l'autre va demander encore plus. Le gouvernement, la compagnie va falloir faire plus d'argent parce que ça coûte plus cher. Tu sais, c'est comme une roue qui tourne, c'est comme la saucisse high grade. Si on prend le gouvernement du Québec parce que c'est nos représentants avec nos taxes, il n'y a pas grand-chose devant moi de ce que je vois à la SAQ, à la SQ qui est en train de bloquer des ponts pour montrer qu'il existe. Puis ils font pitié puis ils ont refusé 21 % d'implantation. Moi, je me dis, vois-tu, c'est devenu normal aujourd'hui. 21 %, c'est pas assez. On va faire comme les syndicaires. Mais après ça, ne plaignez-vous pas que le coût de la vie augmente. C'est exactement, ça va ensemble. Il faut faire le lien. Si on ne fait pas le lien, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe présentement. Puis là, les gens disent, ah, tu sais, depuis, moi, ça fait un an à peu près, je ne suis pas économiste. Ça fait un an que tout le monde dit pour nous rassurer ou pour nous faire plaisir, ça va baisser tôt. Tout le monde le dit que ça va baisser. Ça a-tu baissé, là? Pas encore. Non, non, mais je ne dis pas que ça ne baissera pas. Moi non plus, je ne suis pas un économiste, mais je le crois. Mais dans leur poche, de plus en plus de gens ne voient pas de baisse en 2024. Je ne vois pas que ça n'arrivera pas. Je vous dis que ce qu'il n'y avait pas il y a trois mois, c'est que maintenant, il y a des gens dans le marché qui pensent, là, on parle des États-Unis, le Canada, c'est une boutique, mais c'est les États-Unis qui sont le genre de chauve l'autobus. Donc, eux autres, l'économie roule à fond, contrairement à nous. Donc, vu que l'économie roule à fond, s'ils baissent les taux, ils ont peur que ça provoque une inflation parce qu'il y a trop d'argent dans le marché. Donc, c'est possible qu'ils retardent à 2025. Mais nous autres, on est dans une situation autre. Mais en même temps, on ne peut pas pas suivre les Américains parce que si on le fait et les autres ne le font pas, on est en train de tuer notre dollar et là, tout ce qu'on négocie et qu'on importe est négocié en US et là, on importe encore de l'inflation. La valeur baisse. Oui, c'est sûr. Mais en tout cas, malgré ça, Jeff, je pense encore qu'on va précéder les Américains sur la baisse, pas de beaucoup, mais je pense baisser au Canada avant. En ce sens, on va peut-être ressembler à les subprimes en 2008-2009 où le Canada fait un peu bande-à-part. Pas tant, parce qu'on est tellement liés en économie, c'est 90 % et plus des relations. On ne peut pas penser qu'on fait cavalier seul. Mais ce que je veux dire, c'est que même à ça, quand tu veux faire tes projets, parce que dans le fond, on revient tout le temps à la confiance en économie, c'est ça qui fait marcher. Notre économie marche avec la confiance des consommateurs. Tes consommateurs peuvent-ils aujourd'hui, avril 2024, se disent, bon, là, ça va faire, on sait que ça va baisser, allons-y, la maison qu'on voulait acheter, on fait une offre, puis go. Mais c'est ça qui est en train d'arriver pour certains, pas pour tout le monde. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup de besoins, puis l'offre n'est pas si grande. Qu'est-ce que ça fait? Ça recommence à gager en fou, vous allez, vous demandez à n'importe qui qui est dans l'immobilier, il va vous dire, ça recommence, les enveloppes, ça repartit. Pour certains, mais pas pour tout le monde. Puis quand tu regardes ça, je suis allé visiter, moi, des appartements, juste par, j'ai un petit peu d'investissement dans l'immobilier, puis tu allais voir ça, puis je me suis rendu compte d'une affaire que je n'avais pas notée parce que ce n'est pas mon domaine, parce que, ce n'est pas parce que c'est un investisseur que tu connaissais ça, tu comprends. Les appartements, c'est plus petit qu'avant. Vous en parlez, les portes, les coûts, tout ça ensemble, qu'est-ce que tu fais? Les gens, déjà, ils trouvent ça cher, mais si tu mets ça, des chambres 10 par 12, 10 par 14, comme tu avais, quand nos parents ont eu, comment tu penses que ça coûte? Un 3,5, un 4,5, là, tu es rendu à 12. Donc, il y a des chambres de 10 par 10 ou 10 par 11. Oui, 9 par 10. C'est-tu des chambres qui rapetissent? C'est des chambres? Moi, ce que j'ai vu, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble. l'ensemble. Je t'en reviens à une place puis j'ai dit, la bulle sécheuse est ici, c'est une chambre. Ah! Ouais, mais en même temps, t'es poigné, vois-tu, ça nous ramène, quand on dit tout est lié, les appartements pour les hobbies. Tu parlais du food professor tantôt avec la réduflation. Le gars qui est chez Christie, les biscuits, il dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse ça comme avant, les biscuits feuilles d'érable, tant de grammes puis tant de biscuits? Non, la boîte, elle va être à 9 piastres. C'est ça l'affaire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils rapetissent? Ils en mettent moins? Qu'est-ce qu'on veut qu'ils fassent? Le Biscuit Leclerc, il y a 8 biscuits dans la patente. C'est ça. Jeff, qu'est-ce que tu fais si t'es le boss là-bas? T'as une réunion, un meeting, on est ensemble. Qu'est-ce qu'on fait? C'est des boîtes de biscuits impaires. Oui. Tu sais, il y en a 5. Puis ils ont prêt à la stratégie des chips s'il y a de l'air en masse. J'ai tué hier, je ne sais pas si t'as vu cette vidéo-là, il y a la marque métro de Bacon. Le paquet est à 375 grammes. La personne, écoute, je n'ai pas vérifié l'authenticité du vidéo, mais ça a l'air vrai. Il prend le paquet de 375 grammes puis il le met sur une balance, une vraie balance. Ce n'est pas une balance, en tout cas, une vraie balance. OK. Et ça donne 277 grammes avec le plastique. Donc, il y aurait 100 grammes manquants. Non, on ne se promènera pas avec des balances à l'épicerie, tu comprends? C'est bien. Il faut faire confiance. Oui, mais c'est ça. C'est la marque sélection. Vous pouvez l'essayer à la maison. Peut-être que lui a pogné quelque chose. Je ne sais pas, mais c'est 100 grammes de moins. Parce que le bacon, dans le commerce normal, tu as le 375 puis tu as le 500 grammes. C'est deux formats. L'autre, on dit que c'est un format... C'est un faux 315. Oui, c'est un faux. Mais en tout cas, regarde, je ne suis pas monsieur épicier, mais on est tous pareils. On surveille plus parce qu'on n'est pas cave à temps plein. On ne veut pas... Mais je vois... Les derniers rapports d'inflation, Jeff disait que dans l'alimentation, ça avait quand même baissé. Heureusement. Mais je vous dis aux gens, ouvrez vos yeux pareils. Tu sais, parce que tu... Mettons que tu as besoin d'une protéine. Il y a des rabais exceptionnels, mais sur des produits particuliers. Des fois, On fout du magazine. Le poulet, des fois, est à 77 cents de la livre. Tu es un peu... Ce n'est pas cher. Tu peux en acheter des cuisses de poulet. Tu comprends? Mais quand tu en as... Puis en même temps, moi, je ne faisais pas ça avant puis je me fais rire parce que... C'est ça que je fais. Puis là, je me suis acheté. Je n'ai pas acheté la machine chez Costco qui coûte, mettons, 80 $ pour enlever l'air. Je fais la vieille méthode de ma mère, la paille. La paille, c'est ça. Avec un bon ziploc, tu enlèves la paille. Avec la paille, j'enlève tout l'air. Puis là, je me dis, j'ai une coupe de mois. Je n'attendrai pas 20 ans. Mais tu sais, des steaks, mettons, je vais manger. Moi, tu sais que je suis un spécialiste là-dedans. Ah oui? Donc, un des conseils que je donne aux gens qui veulent commencer à faire ça, c'est d'avoir, il est plus cher un peu, mais encore là, magasiné là, des fois, vous allez pogner à quasiment le même prix, mais toi, c'est un peu plus cher. Ça vous prend le congélateur de bout. Parce que le tombeau, même si tu dis, je suis bien organisé puis je le mets, tu finis par perdre le contrôle de ton alimentaire. Je suis d'accord avec toi. Je l'ai fait, moi, à mon aide, sous le conseil de quelqu'un il y a à peu près 15 ans. Puis il est encore là. Puis si tu fais attention avec la température, tu surveilles tes affaires, tu peux garder ça 25-30 ans. Oui, c'est ça. Honnêtement. Oui, c'est... D'abord, oui, le voir, c'est tellement important. Le tombeau, on a tous eu ça. La gestion de la bouffe, c'est ça, la gestion de la bouffe, c'est ça. Tu perds le contrôle. Ce qui est en dessous, tu ne vas pas voir. Il y a un moment donné, tu dis, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Là, tu es trop lâche pour sortir le stock pour aller en dessous. Quand tu sors, ça fait longtemps, c'est juste de la glace. Tu comprends que... C'est ça. C'est fini. Moi, parlant de prix, hier, j'ai fait un méchant sourd et j'avais envie de me faire une poutine. Ah! Donc, j'avais envie de m'acheter du fromage en grain. Puis là, je me suis dit... Ça coûte une tasse. Le moins cher, c'est panier extra, deux piastres pour 200 quelques grammes, c'est ça? Oui. Sauf que... Écoute, j'avais un coupon deux piastres de rabais. Fait que là, je me suis dit, OK, je n'aimerais pas le commerce. Là, je suis allé, à la place, c'est une place pour qu'ils font du fromage. OK. J'arrivais là, il y avait deux piastres de rabais sur un 400 grammes. OK. Je prends le sac des 400 grammes, je demande à la fille, je dis, comment ça coûte ça? Elle me dit 10,95. Moins le 2? Non. Avant le 2. Fait que là, je dis, non, non, c'est le 400 grammes. Parce que moi, j'étais sûr qu'elle s'était trompée de format. J'étais sûr qu'elle parlait d'un kilo ou quelque chose. J'ai dit, non, non, c'est le 400 grammes. 400 grammes, 10,95. Ben, voyons donc, toi. Ça, c'est une place où ils font le fromage, donc il n'y a pas d'intermédiaire, je comprends. J'avais entendu Jerry tantôt, il n'a pas assez vite. Il dit, vous voulez m'acheter du fromage en grain? Il dit, t'es allé à la bijouterie? Je dis, c'est vraiment bon. Des diamants. Panier extra, c'est 200 grammes, deux piastres. Oui. Le fromage en grain, il est réfrigéré, tu le mets au micro-ondes un peu, puis après ça, tu le mets 15 secondes au micro-ondes. Après ça, tu mets ta sauce dessus, la sauce chaude, c'est parfait. Je voulais profiter de mon coupant à deux piastres. Mais c'est-tu, on parle d'alimentation parce que ça touche tout le monde, mais je notais avec ma blonde, on regardait, tu sais, les commerces intermédiaires, mettons, entre l'épicerie IGA, métro et les autres, et le restaurant. Parce qu'on est toujours entre les deux. Le restaurant, c'est le top de la chaîne, c'est le plaisir, on va là, on ne fait rien, on s'assoit, on ne perd pas la vaisselle, tout, mais on sort notre carte de crédit, on sait qu'on paye deux, trois fois le prix qu'on paierait chez nous, c'est ça, ça a toujours été le même, mais aujourd'hui, ça nous frappe plus. L'intermédiaire entre les deux est de plus en plus en développement. Tu sais, on parlait des fresh, pas les freshies, mais comme ça s'appelle, ceux qui livrent à la maison, les systèmes, il y en a plein. DoorDash, puis tu veux. Non, pas des livreurs, des compagnies qui font vraiment des menus préparés. Fresh food, les boîtes prêtes. Il y a ça, mais il y a aussi sur, en fait, en commerce, toutes les compagnies comme Papillote à Québec, il y a ça, qui font à peu près la même affaire qu'ils préparent. Fait que là, qui préparent des jeux, ça pour moi, des couscous, toutes sortes de maudites affaires en prenant pour acquis que les gens n'ont pas le temps. Mais aujourd'hui, je me disais, ah, attention, moi je pensais, je me disais, ouais, là, il y a des commerces comme ça après la pandémie qui ont souffert parce que les gens ont dit, on se fait à manger pis tout ça. Mais rapidement, on est lâches, on n'est pas reçus, on n'a pas le temps. Bon. Fait qu'on revient à des... Et là, je lui suis dit, attention, je pense que les gens réfléchissent autrement. Ils se disent, on va mettre ça bien clair, mettons que je me fais, chez nous, j'ai faim, moi j'ai toujours deux cuisses de poulet, une cuisse, j'ai l'impression que j'ai trois morceaux de poulet, juste des os. Fait que mettons, deux cuisses de poulet, patates, légumes, ça me coûte, mettons, deux pièces et demie chez nous, trois pièces. Mettons ça à trois pièces mon assiette chez nous. Après ça, si je vais au restaurant, ça va me coûter 15, d'après moi. Une assiette comme faux, d'après moi, je ne me trompe pas. Fait que là, je suis 3, 15. Entre les deux, tu as probablement quelqu'un qui m'a préparé de quoi avec des herbes de la Provence. 8, 9 pièces. Ouais, 7, 8, 9. Fait que c'est le même, moi je pense que si tu le vois de même, faire, mais je pense vraiment, Jeff, qu'en voyant proliférer ces boutiques-là qui offrent du prêt-à-manger, puis il y a beaucoup de, il faut quand même dire que les IGA et Métro en font beaucoup aussi, puis ça s'explique. Ça s'explique, puis on a eu comme un ressac après la pandémie où tout le monde se dit « Ah, la pandémie, on s'est mis à faire à manger. » Mais là, j'ose avec tes amis, tu vas t'en percevoir qu'il y en a une couple qui, ça donne moins. Fait que tu sais, eux autres sont dans un créneau intéressant. Je ne dis pas que j'investirais là-dedans de mes placements ou peu importe, je ne suis pas là-dedans, mais je comprends. Je comprends la stratégie. Si tu te places entre les deux, ça a de l'allure. Pour des gens qui travaillent. C'est au pic de la COVID, « Good Food Market ». Oui. C'est marché « Good Food ». Oui. Les boîtes que tu parles, l'action était à 13 piastres. OK. C'était à 27 cents présentement. Et si, poire. Oui. Ça ne va pas bien. Et sur le punch de Jerry. Bien, on vous dit qu'il y a plus de Gilles et de Jerry aussi dans le prime parce que Gilles reste avec nous autres encore pour 40-45 minutes. Et pour les gens sur le live uniquement, Yann Sénéchal est stand-by. Et Jerry, l'aubergiste, est dans le cadre de porte, le nez rouge un peu, prêt à lancer le week-end avec un vin d'un pays spécial. Radio-Pirate.com Radio-Pirate.com Yann Sénéchal. Yann est sur... Il semble de « clock », comme on dit, donc on niaise pas. Yann, quoi de neuf? Ah, ça a roulé une grosse journée de podcast hier. On a TP4, dont un avec Mathieu Boccoté à Cube. Écoute, ça faisait bizarre retourner d'un média traditionnel. On n'est pas... Ça faisait longtemps. OK, t'es allé à Cube ou à distance? Oui, oui, oui. À distance. OK. Mais Cube, eux autres, comment ça marche? Ils ont un genre de... C'est des podcasts, ils ont une grille, c'est une station de radio. Je n'ai pas compris le modèle de Cube. Bien, je pense que... Tu sais, il y avait une chaîne qui était, pour les jeunes, il y ou pas, qui appartenaient à Québec Or. Ils l'ont scrappé et là, c'est rendu Cube qui est à la télé. Ah, OK, OK. Fait qu'ils ont une synergie de live, là. Tu sais, c'est vraiment du direct. OK. Donc, ils tape et c'est directement garroché sur cette télé-là, je pense. C'est garroché aussi sur le Cube Radio et tout ça. Puis, c'est redécoupé en podcast après un peu sur YouTube. Par après, puis tout ça semble assez se faire vite. Il y a quand même beaucoup de staff, là, je te dirais. pour le choix à bas-côté, il doit avoir facilement 4 à 5 employés. Wow! Pour le choix à bas-côté. Wow! Non, c'est ça. Il reste encore des budgets à Québec Or. On peut dire ça de même. OK. C'est pas facile d'être toujours... C'est pas facile d'être du bord de bas-côté, je vais dire ça de même. Je vais dire pourquoi. C'est qu'il y a des affaires, on a des points où on a des atomes crochus. Tout à fait. Puis, il y a des affaires où je veux rien savoir à Saint-Badam. Oui, puis je pense que c'est quand même normal. Je pense que c'est quand même normal parce que tu veux des courants de pensée. On peut tout résumer à la gauche puis à la droite. Ça remplit une fonction de généralisation utile, mais qui est hautement incomplète puis tout le monde le comprend. Mais en bout de ligne, ça en est une généralisation. Il y a toutes sortes de nuances. Il y a toutes sortes de nuances de gauche, toutes sortes de nuances de droite. Évidemment, lui, il y a une droite un peu plus à l'européenne, très identitaire avec des sujets économiques qui l'intéressent très peu. Alors que de notre côté, une droite où est-ce que les politiques publiques... Moi, c'est son côté péquiste qui me... Parce que, est-ce qu'il est identifié comme péquiste, lui? Il est-tu? Il le dit-tu? Je ne sais pas. Bien, c'est... Moi, je pense qu'il serait péquiste jusqu'au grand soir. Tu sais, c'est comme... L'objectif numéro un d'un bas de côté, c'est la souveraineté. OK. Puis ça l'est tellement... Puis ça montre quand même que le gars, il a une intelligence que beaucoup de péquistes n'ont pas. Lui, son objectif, il est réel. C'est ça. C'est la souveraineté. C'est rien d'autre. Et présentement, dans son analyse... Il a parfaitement raison quand il dit ça. Dans son analyse, il taponne à 34-35 % la souveraineté. Il a besoin de 50. Bien, à quelque part, il faut qu'il intègre des gens de droite. Il faut qu'il refasse le coup de Mario Dumont sur le stage. Et ça, dans sa tête, il faut que ça arrive. Donc, c'est sûr que la stratégie de brûler les ponts avec Éric Duhem est complètement stupide dans sa tête. Donc, l'idée d'être le grand émissaire du grand soir puis d'essayer de faire... de maintenir ces contacts-là, de maintenir ces liens-là, de sortir... Il me semble que c'est pas un fan d'Éric Duhem. Je me trompe-tu? C'est pas un fan d'Éric Duhem, mais il en a besoin. Tu sais, c'est là que je te dis que le gars est wise. Il n'est pas dans son courant de pensée. Lui, tout ce qui est libéraliste classique, libertarien, ou peu importe, c'est pas sa tasse de thé. Lui, ce qu'il veut parler, c'est beaucoup d'immigration, c'est beaucoup l'identitaire, des sujets... Tu sais, c'est des sujets qui sont collectivistes. Moi, là, la nation québécoise passera jamais avant ma famille. C'est jamais dans 100 ans. Tu sais, quand t'arrives puis tu me dis... Je vais avoir une madame qui veut me parler du Saguenay-Nac-Saint-Jean, Valérie. Et elle, elle l'a dit dans un de ses tweets, elle a dit « C'est le nous avant soi. C'est la communauté, c'est la société avant soi. » C'est le pays avant soi. Et c'est le pays avant soi. Ben écoute, moi, quelqu'un qui me parle... On peut pas s'entendre même avec du monde de même. Moi, je peux pas m'entendre. Je peux pas m'entendre, là. Moi, j'ai de la difficulté à m'entendre. Mais tu sais, fait... La différence, je pense, entre Boc Côté puis nous autres est vraiment là, c'est que lui, de son côté, il est conscient de son objectif. Il est clair, il est avoué puis c'est pas crypto, son affaire, tu sais, c'est très avoué. Il faut qu'il monte la coalition. Et présentement, le bug qu'il y a, c'est le refus du Parti conservateur du Québec de participer à cette coalition-là. Il est un problème. Il faut qu'il réussisse à les convaincre d'embarquer sur le stage. Parce que la gauche est déjà convaincue, Ruba-Gazal est là. Ça, c'est... Moi, je pense que le bout qui marche pas, c'est ça, justement. C'est parce que les Québec solidaire veulent arriver à la souveraineté pour enlever la liberté au peuple. Parce que Mathieu Bocoté, Mathieu Bocoté, il se plaint qu'au Québec, qu'il n'y a pas beaucoup dans les médias, dans les médias en général, qu'il n'y a pas de présence pour la droite, comme on dit. Mais il se plaint de ça. Mais la fin, c'est que je comprends ce qu'il veut dire par rapport à ça. Tu dis, OK, il n'y a pas de place pour la droite, mais pour lui, la droite, autrement dit, c'est la droite comme identitaire, comme tu viens de le dire. Lui, si tu y parles de rénover les hôpitaux, lui, il n'est plus là. Ça l'intéresse très peu. Elle l'intéresse quand même très peu. Mais nous autres, ça nous intéresse. C'est ça l'histoire. Exactement. Puis c'est pour ça que ce n'est pas un... En fait, si tu prends l'axe idéologique gauche-droite de Mathieu Bocoté, puis je le simplifie, je ne mets pas de mots dans la bouche, mais je le simplifie pour visualisation. Si tu veux 100 000 immigrants au Québec, tu es à gauche. Si tu ne veux pas d'immigrants, tu es à l'extrême-droite. Puis si tu t'en veux 50 000 comme la CAQ, mettons, tu es centrice. C'est simplifié en sacrifice. Nous autres, on est plus une vision de la gauche et l'État partout. L'État fournit tous les services. Il y a des monopoles publics partout, tandis que la droite, c'est place à l'entreprise privée, la compétition, et ceci. On est très axé politique publique, à l'analyse des programmes gouvernementaux, alors que lui, de son côté, c'est de l'analyse de l'identité québécoise, de la préservation de la langue, de la préservation de l'identité du peuple canadien-français. Donc, c'est un gars qui peut être ami avec Réjean Tremblay? Ah, écoute, oui, définitivement. Mais Réjean, il est plus économique que lui, c'est pas ce bout-là, mais Réjean, il a ce côté identitaire-là, il est de droite, mais il n'est pas de droite immigration puis identitaire, mais je veux dire, de par la langue, donc le lien, ils vont s'entendre sur des points. Exactement, tandis que nous autres, on a plus tendance à voir la langue comme un moyen de communication, je veux dire, le français, moi, de parler français, ça ne m'identifie pas, je ne me définis pas comme ça, je me définis beaucoup plus comme un entrepreneur que comme un francophone. Oui, moi aussi. Si demain matin, je déménage aux États-Unis, mon but, ça va être d'améliorer mon anglais le plus vite possible pour être fonctionnel en tant qu'entrepreneur. voilà, c'est un moyen, pour nous, la langue, c'est un moyen, ce n'est pas une identité. Exactement, fait que ça, c'est des clashs qu'on a, évidemment, puis si on le force vraiment à avoir un discours économique, même si ça ne l'intéresse très peu, il va être quand même assez proche de nous autres. Il n'est pas du tout à l'État du tout de son côté, c'est juste qu'il y a ses dadas, il y a ses... Puis, est-ce qu'il est plus proche du peuple québécois que nous? Définitivement, je pense qu'il est plus proche du peuple québécois que nous. Les Québécois sont allumés par des questions de langue, ils se calissent des finances publiques. Je veux dire, à un moment donné, il faut quand même s'en rendre compte. Mais le point de jaser avec lui, c'était quand même le fun pour ça parce qu'il m'accueille sur son réseau où est-ce qu'à toute fin pratique, on est barré partout, chez les Québécois, nous autres. Jamais qu'ils nous... Ils veulent nous parler, on est méprisés. En fait, c'est un point que j'ai dit justement à un moment donné dans l'entrevue. La droite au Québec, elle est méprisée. Si quelqu'un veut gagner des points de notoriété pour se faire accepter par la grande péteuterie québécoise, tout ce que tu as à faire, c'est faire un tweet qui bâche Jeff Fillon, Pierre Poilievre, Benon Éric Duhaime et ça va être assez winner normalement. C'est un peu ce que Valérie elle a fait. Tu sais, je veux dire, la dame qui vous bitch, toi et Éric, dans le même tweet, son seul et unique objectif, c'était d'avoir finalement un tweet qui n'allait pas être ignoré. Oui. Mais c'est toujours ça. Mais j'ai dit, ces patterns-là ne sont pas sains, ces patterns-là ne sont pas normaux. Normalement, le discours de droite devrait être entendu aussi dans les médias. Je veux dire, c'est ce que j'essayais d'y expliquer. J'ai dit, dans la région de Québec, avec Radio X à l'époque du temps de la pandémie, j'ai pris l'exemple de l'inflation. Dès 2020, on disait que les programmes de Justin Trudeau allaient être inflationnistes. Dès 2021, quand l'inflation se met à apparaître, toi et moi, on arrive, on dit, watch out, watch out. Ça va se mettre à monter, ça va être débile puis ils vont monter le taux d'intérêt pour braquer ça. Puis même, on poussait la note plus loin, on disait, si vous avez des dettes, c'est le temps de les payer. Payez vos dettes au niveau des finances personnelles. 2021, fait que la population de Québec, Portneuf, Beauce, tout ça, tout est exposé à ce discours-là et ils ont pris des décisions du côté de la finance personnelle en conséquence. Mais pendant ce temps-là, dans les grands médias traditionnels, c'était, bah, ça va être temporaire, ça va être transitoire, éventuellement, puis là, c'est venu, ah, mais c'est la guerre en Ukraine, c'est les chaînes d'approvisionnement, puis jamais on n'a eu un discours vraiment pour aider la population à prévenir l'inflation. Puis la raison pour laquelle c'était comme ça, c'est que des gars comme moi, on est barrés des médias traditionnels. Des gars comme toi, vous êtes barrés des médias traditionnels. On ne parlera même pas de Joe Hamel. C'est impensable de s'imaginer un Joe Hamel dans les médias traditionnels, mais ce discours-là est tout, il est vraiment inexistant au Québec. Alors que, régionalement, la région de Québec avait accès à ce discours-là. Fait que tu sais, t'essaies de faire comprendre ça, mais ah, mais non, ben oui, ben oui, justement. Le fait que tout, je veux dire, on le voit un peu dans le classement de l'actualité cette semaine, les 100 personnalités. On vient de faire le tour avec Gilles Parent sur le Prime, c'est un peu fou. T'es même pas dedans. Jacques Tanguay n'est même pas dedans, mais on a Marie-Grégoire qui s'occupe de la bibliothèque de l'Assemblée. Man, what the fuck is that? T'sais, t'es là, vous êtes déconnectés complètement. On rit bien de Jonathan Trudeau, mais il y en a des pires. Mais c'est Montréalo-centriste. C'est Montréalo-centriste, cette affaire-là. Puis en fait, la présence de Jonathan Trudeau dans le Sopère... C'est juste parce qu'il est avec Paul Arcand. Exactement. Puis c'est probablement pour se donner de bonnes consciences, comment est-ce qu'on pourrait donner une présence à Québec là-dedans? Ah, on va mettre un animateur qui fait des chroniques à Montréal. C'est ça. T'sais, je veux dire, quelle base, là. Ça en est devenu complètement pathétique. Et moi, ça me dérange pas. Dans le sens que, t'sais, j'arrive, je regarde toutes les chroniques qu'il y a hier à Cube Radio. d'autres. Bien, la seule qui a levé un peu, c'est elle, entre moi et Mathieu, puis ça a été un bon petit show de 20 minutes. Voilà. Puis, t'sais, ça me faisait... Ça, c'est l'autre bout qui me faisait rire. Ça, c'est pas de sa faute à lui. C'est le concept, la vieille mentalité de la télé, en fait, même pas de la radio. Il dit, là, on va faire une grande entrevue avec toi. Je pense que le sujet est important. Tu pensais que ça allait durer une heure puis ça allait durer 20 minutes? Bien, c'est parce qu'une grande entrevue, c'est deux blocs. Ça fait que c'était deux blocs qui, au total, ont fait 19 minutes. C'est pas long, 19 minutes, là. Bien, c'est cool. Bien, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, mais c'est parce que j'ai un rendez-vous. C'est ça, exact. Bien, ça, c'est exceptionnel que je fais 19 minutes avec toi. Mais, t'sais, en le taquinant à la fin, j'ai dit, bien, écoute, si jamais tu veux que ce soit plus long, un moment donné, il viendra chez nous, une heure, pas de trouble. Bien, oui. Mais pourquoi ils s'inquiètent avec les histoires de temps de même s'ils sont supposément en train de faire un genre de podcast? Je le comprends pas, sérieusement, parce que, t'sais, tu regardes vraiment... Bien, c'est en public du stock Cube Radio dans une journée, tu regardes tout ça puis il y a plein de sujets qu'ils lèvent pas par tout. Fait que, t'sais, à un moment donné, c'est genre, regarde, quand t'as de quoi qui est bon, étire ça une heure, quand tu sais pas quoi dire, passe tes shit. Mais, on dirait que, t'sais, je veux dire, Emmanuel Latraverse va arriver, va faire un petit podcast là avec quelqu'un puis il va avoir de faire ça, c'est un 10 minutes complètement inutile. Fait que, plutôt que faire tous des petits sujets, t'sais, en 19 minutes avec Mathieu, je pense qu'on a fait le tour de 8 ou 9 sujets, ce qui est beaucoup trop. Oui, c'est bien trop. Deux sujets en 19 minutes, c'est pas mal beaucoup. Exactement, en aucun temps, on est capable d'aller au fond de nos pensées, n'y a un, n'y l'autre. Non, non. Puis, je pense que les gens en perdent un peu, tandis que quand ils viennent dans des longs podcasts, quand ils viennent sur nos plateformes, bien là, t'sais, ils voient, les pieds sur le pouf, on vide le sujet, puis on va changer de sujet quand le sujet va être vide. Ça, c'est le fun. Ça, c'est 2024, t'sais. Est-ce que t'as trouvé ça bizarre dans la liste? Parce que c'est une liste bizarre au complet, là, t'sais. Mais, quand même, ça nous montre, t'sais, de voir PSPP dans le top 10, puis de voir Éric Duhaime, je pense qu'il est 77e. Puis dans la vraie vie, là, je comprends qu'il le méprise, je comprends qu'il le déteste. Éric va devoir comprendre ça, là, que la gang que lui aime tant, le déteste, puis ils veulent le stabber, ils veulent lui donner des grands couteaux dans le dos à chaque fois qu'ils ont l'occasion. Il faut qu'il comprenne ça, à un moment donné. Mais, c'est pas vrai que PSPP, même si c'est le chef d'un parti qui a de l'histoire, qu'il y a plus d'influence dans la vie de tous les jours qu'Éric Duhaime, si on parle au niveau politique. Éric Duhaime, en étant différent du PQ, en étant différent du Parti libéral, en étant différent de tout ce qu'il y a au Québec en ce moment, juste ça, il tasse tout le monde une place, même si on lui donne pas toute la vitrine qu'il devrait avoir. C'est pas vrai qu'Éric Duhaime est 77 en bas à queue et que l'autre est en haut. Ça fait juste nous montrer comment il le déteste. Mais dans la vraie vie, c'est zéro vrai. Bien, carrément, mais écoute, j'essaie de comprendre honnêtement ce classement-là puis j'y arrive pas. J'y arrive carrément pas. Il y a des affaires culturelles là-dedans que tu fais « What the fuck is that, man? » Tu sais, je veux dire, quelqu'un qui a de l'influence devrait minimalement être... J'ai du temple, à part le cutex bleu, il n'a pas influencé rien. Bien, ça, c'est l'autre affaire. Il y a beaucoup de gens là-dessus qui sont des passeux de pocs. Je veux dire, Paul Arcand, Jay Du Temple, France Baudouin, c'est des gens qu'on connaît. Je vais mettre Patrick Lagacé là-dedans parce que ça y arrive de temps en temps d'émettre une opinion puis de se faire détester. Mais généralement, ces gens-là ne sont que des passeux de pocs. Je veux dire, ta job dans la vie, c'est de poser des questions aux autres. Je veux dire, tant qu'à ça, comment ça Stéphane Bureau est pas en avant de tous ces gens-là? Oui, vrai, très vrai. Parce que Stéphane Bureau, lui aussi, pose des questions. Oui, mais lui, il est au purgatoire. Il est au purgatoire. Il sera pas dans la liste parce que la gang qui ont fait la liste de la gang de gauchistes, mais méga gauchistes, ils le voient pas dans leur souple. On va les amener sur notre terrain de jeu à nous autres. Qui, dans cette liste-là, a la capacité de refuser son prochain contrat de télé et de partir ses shit sur le web et d'être rentable? Il y en a pas. Mike Ward, qui est 84e dans la liste-là, mettez-moi ça en haut. Parce que lui, il y en a de l'impact, il est capable d'être rentable. Mais encore là, je suis trop venu de te dire que Mike a pas d'influence. Ben, il touche pas au sujet politique. C'est ça, il y a pas d'influence dans la société. Il influence sa gang dans les sujets qu'ils ont. Mais tu sais, le terme influence, c'est pas le bon terme. Le top 100, c'est que le mot influence a pas rapport. Exact. Tu sais, si tu me dis, c'est quelqu'un de connu, c'est quelqu'un qui branche, c'est quelqu'un de notoriété. Tu sais, oui, tous les noms qu'on vient de nommer là, Mike Ward fait partie de ça. Mais influence, c'est un gros mot là. Influencer des gens, c'est un gros mot là. Puis il y a des bouts où est-ce qu'ils sont corrects. Moi, quand tu mets Martin Koskinen assez haut dans la liste, t'es obligé de te dire oui. Ouais, sauf que c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Mais ils ont raison. Même Stéphane Gobeil qui est dans la liste, t'es obligé de te dire oui. Legault est tellement dummy que c'est ces gars-là qui gèrent son gouvernement. Oui, c'est ça. C'est les non-élus qui gèrent. Exactement. Justement, t'as des non-élus dans la liste. Tabarouette, c'est capoté. Puis t'as toutes sortes de gens qui sont dans des organismes publics qui, t'sais, je lui dis, si tu mets le président d'Hydro-Québec, OK, Caisse à dépôt, ouais, mais là, le président de l'Union des artistes, on s'en colle, c'est-tu? N'en disait-moi pas. Puis encore là, le président d'Hydro-Québec qui influence quoi? C'est même pas lui qui décide de la hausse des prix. C'est un monopole. C'est un monopole avec un genre de comité qui décide, puis après ça, il y a même une loi qui passe à l'Assemblée nationale. Je veux dire, mettez n'importe qui. OK, le poste, parfait, le poste, encore là, le poste, je veux dire, je pense qu'il n'y aurait même pas de DG Hydro, ça irait pareil. Alain Bouchard, qui est président d'une des plus grosses corporations sur la planète, il est au bas de la liste. Comment ça, il n'est pas dans le top 10, ce gars-là? Parce qu'il n'y a pas d'influence. Malheureusement. Je ne dis ça pas avec plaisir. Moi, je l'adore Alain Bouchard. Puis j'ai des actions de Couchetard parce que depuis toujours, je crois à Couchetard puis je suis fier de Couchetard puis je vais au Circle Key ici en Floride parce que j'appuie la gang à Bouchard parce qu'on est fiers d'eux autres. Sauf que quand Bouchard a ouvert la bouche, ils se sont rendus compte que c'est un gars de droite. Voilà. OK? Ça, il y a 10-15 ans. Ça fait 10-15 ans C'est ça. C'est un gars de droite, Bouchard. Quand il a parlé, ça fait le bing-bang. La SAQ, lui, il t'a démolissé en 5 secondes. Mais la droite n'est pas écoutée au Québec. Je suis correct. C'est le choix que vous avez fait au niveau médiatique traditionnel. Continuez. Parce que moi, ça ne me dérange pas. Ça nous permet d'évoluer de notre côté. Tu sais, je veux dire, il y a bien du monde qui disent, par exemple, prends ton cas à toi, Jeff. Tu n'es pas dans le classement. Il y a bien du monde qui disent que tu as été mis dehors de Radio X. Ils sont dans le champ. Il y a eu une entente qui n'a pas eu lieu. Vous étiez en désaccord sur votre contrat. Tu es parti. Combien d'animateurs de radio au Québec ont la liberté de dire, ton contrat, je ne le signe pas. Je ne suis pas content. Ce n'est pas ce que je veux. Bye. Je m'en vais. De toute façon, je l'ai. J'ai trouvé que la négociation était ridicule. J'ai trouvé que l'offre qu'on avait faite aurait dû être acceptée. Je n'étais pas trop content de la manière pour que les services qu'on a donnés, j'ai eu une insatisfaction. Mais ultimement, je n'ai pas baqué de mon histoire. Tu comprends? Exact. Mais combien d'animateurs de radio au Québec ont la capacité de dire, si l'offre ne me convient pas, je vais jouer ailleurs. Genre, chez nous, dans ma propre business. Il y en a un au Québec? Il n'y en a pas d'autres? Les autres, les autres animateurs de radio, ils finissent par se conformer à l'offre qui leur est faite? C'est 18 ans de business rentable et qui va bien. C'est ça. Donc, je ne pense pas là-dedans qu'il y en a beaucoup qui peuvent le faire. Non. C'est exactement le point. Comment on arrive à ce point-là? C'est beaucoup de travail et tout ça. C'est beaucoup de notoriété. C'est beaucoup de... Mais en bout de ligne, c'est la liberté. Exact. On négocie, ça ne fait pas mon affaire, je ne signe pas jusqu'à temps que ça ne plie pas et si ça ne plie pas, je m'en vais. Mais il n'y a personne qui n'est capable de faire ça au Québec. Il n'y a personne qui a la liberté de faire ça au Québec. Tout le monde dépend de tout le monde. En plus, ils dépendent en plus de subventions pour avoir leur job, imagine-toi. C'est pire que ça n'a jamais été. Ça n'y va pas en s'améliorant. Non. Écoute, j'ai vu cette semaine quelqu'un qui a mis de la publicité à la presse. Je ne sais pas si tu as vu ça. Quelqu'un qui a mis la publicité dans le moteur de publicité de la presse, il a mis 500$. Après 4 jours, il y avait 5,35$ de passé. Je n'ai pas vu ses mots-clés, je n'ai pas vu les affaires. Mais ce qu'il lui dit, c'est qu'il n'y a pas de reach. Donc, c'est quelqu'un qui a exposé ça sur les médias sociaux, ce n'était pas beau. C'est pour ça qu'ils ont besoin de subventions. La réalité, c'est qu'ils n'ont pas de clics tant que ça et il n'y a pas de l'argent qui s'accumule. Aïe, oui. Va-t'en, ton client t'attend. Yes. Yann Sénéchal, votre conseiller.net si vous avez besoin de conseils financiers, mais également un podcast avec Frank. On vient, on lance le week-end avec l'aubergiste. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end. Et si Paul, c'est le fun. Ah! Oui, j'ai soif. Yes. Working for the weekend, comme le disaient Mike Reno et Paul Dean, the lover boy. Oui, monsieur. On est prêts pour le week-end. Moi, je me fous de la température. Moi, je veux du feu puis je veux de la viande puis je veux du vin. C'est aussi clair que ça. On veut du bœuf, on veut du fire puis on veut du vino. Voilà. Les hispanophones vont dire du barbacoa. Barbacoa, c'est ce que je prends chez Chipotle. Oui, tu prends la viande barbacoa. Exact. C'est du porc. C'est du porc. C'est du porc, barbacoa. C'est du porc, oui. Yes, barbacoa. Donc, c'est ça que ça prend. Mais j'ai le vin pour aller avec le barbacoa. Ça prend de la viande. La viande qui, justement, de la viande, tu sais, pas le... Tu sais, des fois, tu achètes un beau petit steak puis tu le fais dans le beurre avec des herbes puis un petit... On va dire... Tu l'arroses de beurre. C'est bien. Moi, j'adore ça. Mais non, là, il faut y aller vraiment à la flamme. Il faut y aller... Il faut que ça grille. C'est ça. Mais là, c'est le vin pour ça. Et c'est un vin tout à fait extraordinaire. Puis là, ça fait longtemps qu'on n'est pas allés. On ne va pas en Espagne. Ben oui, ça fait longtemps qu'on n'est pas allés. Ça fait plusieurs semaines. Je pense que ça fait... On va en Espagne. Je pense que ça fait cinq semaines qu'on n'est pas allés. Quand même. On s'est retenus. On s'est retenus. Là, on arrive... On s'est retenus. Je me suis retenu. Mais là, on part... J'étais titillé... C'est quoi? Dimanche passé, je t'envoyais une demande de recommandation de vin espagnol. Oui, tu avais un menu avec des vins espagnols. C'est ça. Exactement ça. C'est ça. Là, tu étais dans le blanc, je pense. J'étais dans le blanc parce qu'on était dans un petit resto tapas espagnol à Saint-Petersburg en Floride. Pas en Russie. Il ne faudrait quand même pas être en Russie. Puis j'ai demandé à l'aubergiste quelques recommandations. C'est un petit domaine fin. Pense à moi. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Puis sur la carte, il y en a plusieurs que je connaissais. Ce n'est pas toutes parce qu'on s'entend que tu as le marché canadien, le marché québécois, le marché américain. C'est impossible de tout connaître mais c'est-à-dire que tu connais les cépages, tu connais les régions, tu connais les... Des fois, on y va par... Mais il y a plusieurs vingt là-dedans que je connaissais. Donc, aujourd'hui, on part de Madrid. C'est là qu'on... C'est notre point de départ Madrid. On la barre dans le char. Direction Franc-Nord. Donc, on prend... On prend une autoroute. On s'en va vers le nord. On va faire quoi? À peu près quoi? Une demi-journée de voiture? À peu près. Tu es genre... Tu pars à huit heures le matin et tu arrives à onze heures, onze heures et demie ou dans ce coin-là. Tu peux arrêter faire... Manger un petit quelque chose quelque part. Mais c'est une demi-journée de char. Là, tu arrives dans une... Tu arrives dans la province de la Rioja. Là, je dis Franc-Nord. Paris, Madrid, Franc-Nord. Tu arrives dans la Rioja, une des plus belles régions viticoles au monde. Il faut le dire. Il y a des places. Le look aussi. Le look est... La Rioja, c'est riche. C'est-à-dire, c'est... Ceux qui possèdent des terres dans la Rioja, c'est du monde qui ont de l'argent. Il n'y a pas de pauvres là. Il y a zéro pauvresse là. C'est... Puis c'est très campagnard, la Rioja, mais c'est riche. Parce que c'est des... C'est des terres tout à fait fantastiques. Et quand on dit Rioja, la base... Il y a plusieurs cépages, mais la base, c'est le fameux Tempranillo. Tempranillo, un raisin... Moi, je l'appelle le raisin mystique, le Tempranillo, parce qu'ils ne savent pas trop, trop. Parce qu'il faut retourner dans le passé, très lointain, dans le Moyen-Âge. Et le fameux Tempranillo, il a été amené. Ils ne savent pas trop d'où qu'il arrive, mais c'est des pèlerins qui... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire compostelle, les chemins de compostelle. Puis il y a plusieurs chemins. Et tu as compostelle, le grand chemin, puis tu as plein de petits compostelles. Tu dis, je veux faire trois mois de marche, tu vas le faire trois mois. Si tu veux faire un mois de marche, tu vas faire un mois. Tu vas faire une semaine, tu fais une semaine. Si tu veux faire deux jours, tu fais deux jours. On appelle ça les chemins de compostelle, c'est que c'est plein de trails, de places qu'on marche, puis qu'on se rend justement à Saint-Jacques-de-compostelle, puis on se fait photographier devant l'église, puis on fait une petite prière. C'est ça, là, compostelle. Voyons des prières à l'église. Oui, c'est ça. Il y a une petite prière pour… Et la fin, c'est que les pèlerins de l'époque, dans le Moyen-Âge, ils partaient à marche. On s'entend-tu que dans ce temps-là, ils partaient avec un âme, puis ils s'en allaient prier à compostelle. Il y a beaucoup de brigands sur la route aussi. Ils se faisaient attaquer. C'est assez compliqué dans ce temps-là. Mais le Tempranillo, il vient justement des pèlerins, mais on ne sait pas d'où qu'il part. La génétique du Tempranillo, c'est quoi? Ils disent que, possiblement, dans le passé lointain, ce serait un genre de croisement entre le pinot noir puis le cabernet franc. Donc, ce serait un peu un croisement entre les deux. Il y a plusieurs cépages que c'est des croisements. Mais le Tempranillo, on est reconnu pourquoi? Son élégance. Du Tempranillo, c'est élégant. C'est assez souple. La couleur du Tempranillo, c'est grenat. Grenat, c'est quoi? Ça veut dire rouge avec des reflets mauves. Oui, il est plus burgundy. Voilà, quand tu le passes à la lumière, tu te dis, tabarouette, il est quasiment mauve, le vin. Donc, c'est très framboisé. Des fois, cerise, mais souvent framboise. C'est les deux fruits typiques du Tempranillo. Puis en bouche, mais tu ne veux pas, c'est plein d'affaires. C'est-à-dire, c'est Tempranillo, parce que l'affaire qu'il faut comprendre, c'est que la Rioja, on fait ça simple, la Rioja, il y a trois Riojas. Il y a la Rioja Alta, la Rioja Alavesa et la Rioja Baja, Baja en bas, bas. La fin, c'est que la Rioja Baja, le, comment dire, la température est complètement différente que quand tu es plus dans la hauteur. C'est tout à fait normal. Donc, on était au niveau du fleuve. Le fleuve, c'est l'Ebre, l'Ebro. C'est le fleuve qui court dans le nord d'Espagne. C'est un fleuve qui est entièrement en Espagne, l'Ebro. Donc, tu es au niveau du fleuve. Donc, tu es en bas. Beaucoup plus de soleil et des terres un peu différentes. Donc, on va dire, on parle, bon, OK, le sol est différent, les vents sont différents, la quantité de soleil. Il y a beaucoup plus de soleil en bas qu'en haut parce qu'en haut, il y a plus. Je parle pour la vigne. Parce qu'en haut, le matin, il y a de la petite brume. On voit la différence de la température. Mais Rioja Alta, c'est le plus haut. À la vessie, c'est entre les deux. Comprenez-vous un peu? Il y a trois types de Rioja. Tu vas dire, oui, mais c'est assez compliqué. En général, c'est le même raisin, mais ce n'est pas les mêmes conditions. Comprenez-vous? Ce n'est pas à la même endroit. Et voilà. Puis la Rioja, c'est cette vallée. Il y a des régions dans le monde comme la Bourgogne, il y a une très grande complexité à la Bourgogne à comprendre la Bourgogne. La Rioja, il y a une complexité à comprendre, mais on fait ça simple. Aujourd'hui, j'ai un Rioja pour vous autres. Lui, il vient de la... C'est un Rioja Alta. Il vient des hauteurs. Lui, autrement dit, c'est pas... Parce que lui, lui en bas, il est plus corsé un peu. Quand tu montes, un petit peu moins corsé, c'est d'une beauté incroyable. Ça n'a pas de bon sens. Et c'est la fameuse bodega. Ils l'appellent la bodega Riojanas. Donc, c'est les bodegas Riojanas. C'est une association de quatre maisons. Ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Ça fait 130 ans, je pense qu'ils sont ensemble. Donc, imaginez-vous, c'est quatre bodegas qui ont dit, pourquoi qu'on serait à part? On va se mettre ensemble puis on va... Puis aujourd'hui, c'est la bodega où les bodegas les plus connus et un des vins... Ils font plein de marques. Je parle de brand, de noms de vins très connus en Espagne. Mais en dehors d'Espagne, il y en a un qu'on connaît très bien. C'est lui que je vous parle aujourd'hui. Le Monté Real. Montréal. Qu'est-ce que... Ça s'écrit Montréal. Monté, espace, réel. Donc, Monté Real, c'est... c'est... c'est médaillé. Monté Real, c'était médaillé plusieurs fois il est 92 points parce que t'as le Monté Real à réservoir puis t'as le Grand réservoir. OK? Moi, j'ai goûté aux deux. Le Grand réservoir, il est dans 60 piastres. C'est un bras. L'autre, il est à... L'autre, il est à 24 piastres. Et là, l'histoire, 24 et 25, dans ce coin-là, grosso modo, est-ce que ça vaut la peine d'acheter le Grand réservoir? Oui, mais pour la différence de prix, moi, je reste carrément avec le réservoir. il fait amplement la job. Non, plus qu'amplement la job, c'est un 24 piastres, vraiment bien dépensé, médaillé plusieurs fois, 92 points suckling, 93 points wine enthusiast. C'est incroyable, pareil, très bien coté pour un vin à 24 $. Il est à combien, le Montérial? Si aujourd'hui, vous arrivez à la Bodega, aujourd'hui, je rentre, bonjour, je vais acheter du vin, je vais acheter une bouteille, il va vous la vendre combien? Sur place, c'est 14 €. Wow, 14 €, c'est pas un 22 €, c'est un 24 €. Et 14 €, ça revient, bon, j'aime pas ça faire ça de même, mais ça donne une idée, 20 $ canadiens. La SEQ, on les connaît, la SEQ, mais ils sont à 24 et 25. Ce que je veux dire, c'est que la SEQ, on peut pas le dire, mais il n'a pas trop exagéré. Tu sais, des fois, il exagère. C'est des affaires... Exagéré de 4 $, pareil. Je le sais, Jeff, mais des fois, je le sais, mais moi, j'ai souvenir du Castillo de Liria qui vendait en Espagne, à l'époque, 1 € 55. Pendu, 12-13,7 €? Il vendait ça 12,7 €. OK, ouais. On veut de l'exagération un peu, mais je comprends que c'est cher à la SEQ, mais il pourrait pousser la machine. Il pourrait le vendre 28 $, on s'entend-tu? Mais il vend de 24. Il va venir à 28, mais quand même. En ce moment, il était à 24 et 25. Donc, je répète le nom. Montréal Reserva. Le grand réserva, vous pouvez vous... Mais on paye pas pour 60 $. On éprouve. Donc, on paye 24. Mais là, je termine ça. C'est un vin d'une subtilité incroyable. Subtil. Non, c'est très subtil. La fin, c'est qu'on est vraiment dans... Quand tu bois cette qualité de vin-là, c'est que tout au long de la bouteille, la bouteille descend. T'es avec ta blonde. Tu manges, puis tu jases, puis la bouteille descend. Quand t'arrives au bout, tu peux pas fixer exactement quel style que t'as eu. T'as trop de styles qui passent. Un petit bout de temps, t'es dans le clou de girofle. Un petit bout de temps, t'es dans le réglisse. Un petit bout de temps, t'es dans le muscade. Un peu balsamique. Tu touches à une gamme, mais c'est ça, la complexité justement du Tempranillo et la grande complexité des Tempranillo de la Rioja qui sont, on va le dire, peut-être des meilleurs vins au monde. Moi, j'adore le Tempranillo. Je suis un fan fini. Il y en ailleurs du Tempranillo, mais dans la Rioja, certaines bouteilles, c'est sûr qu'il y a des bouteilles à 400-500 piastres. On s'entend-tu là? Mais je parle payable, payable. 20-25 piastres dans ce coin-là. Mon thé réel, vous allez l'adorer. C'est un 2019. C'est quoi? 14 % alcool, une beauté. On lance le week-end option. C'est parti. Mais ça prend de la viande. C'est parti. Ça prend de la viande puis du feu. Ça prend, c'est quoi? C'est carna? C'est ça? La carnet, exactement. Carnet, carnet, carnet. Donc, carnet avec du vino. Donc, c'est fait. Le week-end est lancé grâce à l'aubergiste, les amis. Ça a été un long week-end le dernier puis on repart ça de bonheur. On va dire de quoi on est quasiment le week-end tout le temps nous autres. On est working for the weekend. Ça, c'est une mentalité très sangléenne. C'est rester imprégné en dedans de moi. On lance ça avant tout le monde. On est bien fiers de ça. On va là pour les gens sur le live, sur le prime. Il nous reste Jay the Pilot qui va être avec nous autres. Mais demain, pour les gens du live, on a aussi un bout de Jay the Pilot qui va faire un autre bout avec nous autres demain. Donc, si vous aimez toutes les histoires d'aviation, demain, vendredi avec Jay the Pilot. Mon nom est Jeff. Hé, petite nouvelle vite avant de partir pour les gens du live et du prime. Je ne pense pas que c'est une bonne nouvelle. Je ne veux pas scraper le week-end, mais c'est peut-être une occasion de boire plus à soir, peut-être. Mais les Américains annoncent que l'Ukraine se joint à l'OTAN. Donc, NATO, l'Ukraine se joint à l'OTAN avec tout ce que ça veut dire. Donc, à partir de là, il y a un pays de l'OTAN qui est attaqué. Habituellement, l'OTAN se tient ensemble. Si quelqu'un attaque un pays de l'OTAN, les autres pays de l'OTAN viennent défendre le pays attaqué. Oui. C'est très dangereux, ça. Ça, c'est une très, très mauvaise nouvelle. Très, très mauvaise nouvelle. Très dangereux. Ça, c'est un baril de poudre qu'on vient de lancer dans le bureau de Poutine. Je dis ça de même. Je ne veux pas vous enlever votre week-end. OK. Passez un bon week-end puis on se reparle demain anyway pour la dernière de la semaine. Mais nous autres, le week-end commence le jeudi grâce à l'aubergiste. Mon nom est Jeff Lion avec l'aubergiste Gilles Parent également. Merci. Yann Sénéchal. Thank you. Et notre producer. Le producer. M. Blanc, Mr. Blanco. Thank you. Le reste du Prime suit après avec Jay the Pilot. Radio. Radio Pirate. Radio Pirate. Sous-titrage ST' 501